pas un intermédiaire vous voyez donc déjà l'imam chèque Ali qui est là, Sanghan qui est là il ne peut pas me dire que Mouhammed a une fois parlé avec Allah lui il a assis, il ne peut pas dire ça dans tout le courant avec ses 114 surat ses 6236 verset couranique, lui il est là, il n'a pas un seul iota pour dire où Mouhammed a parlé avec Allah, ça n'existe pas alors Allah parle à l'ange selon eux en parenthèse, Djibril qu'on appelle là une galère de la Bible c'est Djibril alors Allah parle à Mouhammed par l'intermédiaire de quelqu'un donc du coup quand on veut prendre les choses selon ce qu'on vient de dire tout à l'heure selon ce que Dieu lui m'a dit de sa bouche, c'est l'ingabriel qui est le prophète d'Allah parce que lui il parle à l'ingabriel selon eux, bouche à bouche, c'est intermédiaire et Mouhammed maintenant il y a l'intermédiaire entre Allah et Mouhammed il y a un intermédiaire qui est l'ange et Mouhammed lui il prend et il s'en va parler au peuple, qui est le prophète d'Allah ? ce Malawata Allah, qui est son prophète ? c'est Djibril, c'est pas Mouhammed un prophète de Dieu il n'a pas intermédiaire entre lui et Dieu Dieu lui parle directement, vous voyez ? Dieu lui parle directement et il entend la parole de Dieu il prend la parole pour venir donner la parole au peuple je lui parle bouche à bouche, je lui parle bouche à bouche ça c'est Dieu a dit que je parle à Moïse avec, à parler à l'intérieur de quelqu'un bouche à bouche, bouche à bouche Mouhammed a-t-il parlé une seule fois avec Allah ? est-il vraiment prophète de qui ? vous voyez ? ça c'est un de deux, lorsqu'on va continuer, si vous voulez, c'est juste une introduction comme nous avons 5 minutes, nous suivons le temps alors nous allons aller juste pour lire d'abord un passage pour lui rafraîcher la mémoire on va lire rapidement la soirée te dit verset 94 qu'on ne va pas lire mais je ne vais pas la phraser la soirée te dit, si tu es en doute sur ce que nous avons fait nous avons fait descendre sur toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi ceux qui lisent le livre révélé à 23 qui lit le livre révélé avant moi, avant nous, avant les musulmans, avant moi-même c'est les chrétiens donc du coup, lui quand je le vois déjà, je ne peux pas le prendre comme un vrai musulman parce que s'il était un vrai musulman, il serait venu ici à l'opier pour qu'on puisse nous l'instruire mais quand il vient déjà en confrontation, ça veut dire que ce n'est pas un vrai musulman puisqu'il ne respecte même pas les paroles d'Allah et la soirée de 21ème de 7ème dit qui sont ceux auprès de qui tu vas aller pour apprendre ou interroger ? Allah d'Humana dont le nom, ce sont les érudits du livre qui est érudit du livre ? c'est nous les chrétiens on parle des chrétiens, on parle des juifs, ils le savent bien bon, quand lui il vient déjà, au lieu de venir à tant qu'un élève pour qu'on puisse vraiment éduquer de la bonne manière sur le courage sur la Bible et quand il vient en confrontation ça veut dire que c'est un des créants, selon le courage c'est un des créants est-ce qu'il suit ce qu'Allah a dit ? est-ce qu'il vient pour s'instruire ? est-ce qu'il vient nous poser des questions pour qu'on puisse l'instruire ? pourquoi il vient en débat ? est-ce qu'Allah a dit qu'il faut venir faire un débat ? il ne peut pas aussi le montrer là-bas ? donc déjà c'est un des créants qui est assis là voilà, ok, alors donc on va terminer par un verset, vous allez voir où est-ce que tout à l'heure Mouhamed n'est pas prophète même ? regardez un peu, on va lire rapidement tous les versets sur notre 72 verset 21 aujourd'hui on va nager beaucoup dans le Coran on va aller dans le Coran et dans les hadiths auxquels lui il croit aujourd'hui on va nager beaucoup et on va voir comment Mouhamed lui l'a traité celui qui est assis là on va voir tout avec le temps mais lui d'avoir un débat sur le 72 verset 10, 10 en arrière on dit cool, 2 points les paroles qui suivent entre guillemets là ne viennent pas de Mouhamed ça lui a été imposé par une fois qu'il est au-dessus de lui vas-y un peu, dis, dis je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal il faut lui dire toi Mouhamed il faut lui dire que tu ne possèdes aucun moyen pour faire du mal à ceux-là aux musulmans que tu conduis ni pour vous mettre sur le chemin droit il faut lui dire également que toi tu ne peux pas les mettre sur le chemin droit bon, si lui il n'a pas la capacité de mettre les musulmans sur le chemin droit il est venu jouer quelle rôle ? ça c'est quel chemin ? il y a deux chemins il y a le chemin de l'enfer et il y a le chemin du ciel celui qui n'a pas la capacité de les mettre sur le chemin de Dieu alors quel rôle est-il venu jouer sur la terre ? il est venu en tourisme il est mort, il est parti à l'enfer d'enfer et là dans les écritures tout à l'heure dans le commandant de la Bible et dans les hadiths on va prouver que présentement ce que vous parlez là Mouhamed est en enfer et Allah a dit ça on va s'arrêter là on va s'arrêter là pour quand même lui donner la parole comme le temps doit être respecté que le Seigneur bénisse voilà le coup d'envoi est donné c'est parti Cheikh Ali et c'est envoyé assez fort je pense que les auditeurs également l'ont entendu passer Mouhamed n'est pas le prophète d'Allah enfin ce n'est écrit nulle part dans le Coran c'est ce que le frère Thierry vient de nous dire s'il vous plaît dites nous que ce n'est pas exact il y a 5 minutes d'abord n'est-ce pas ? vous avez 5 minutes d'accord il dit ce n'est pas prouvé dans le Coran ni dans les hadiths moi j'y aurais souvent vous savez mentir c'est facile de soutenir le mensonge c'est très très difficile mon ami a tout tendance à conclure le débat alors que nous sommes dans 5 minutes du début du débat il a conclu le débat j'ai devant moi la Sourate 33 Sourate 33 verset 40 elle a dit Mouhamed n'a jamais été le père de Dieu de l'un de vos hommes mais le messager d'Allah écoutez bien madame mais le messager d'Allah un messager d'Allah ce n'est pas un messager c'est celui qui reçoit une révélation d'Allah est le dernier des prophètes Allah est omniscien voilà le passage qu'on a dit sur la panoplie des passages qu'on a dit que je ne vais pas apporter le messager d'Allah est le dernier des prophètes le passage qu'on a dit Sourate 33 verset 40 tu ne sais pas mais le frère Thierry disait qu'eux il ne parle pas bouche à bouche tel que c'est écrit là-bas je suis en train d'avenir 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 c'est lui qui lit les hadiths n'est-ce pas il y a eu les hadiths il y a eu les hadiths la révélation du couran il y a eu l'histoire de Bukhari comment est-ce que le prophète recevait le couran il recevait le couran directement d'abord à travers l'ange Gabriel à travers l'ange Gabriel première façon de recevoir le couran à travers l'ange Gabriel premièrement deuxièmement il recevait directement le couran la parole d'Allah depuis les sept cieux ce sont ces deux façons d'abord dans la surate dans la surate ça commence par une injonction divine ça commence par une injonction divine c'est quoi les injonctions c'est un ordre et ici là l'ordre est donné directement au prophète Mohamed et comment qu'est-ce qu'il dit dis dis il est Allah l'unique il s'adresse directement au prophète Mohamed dis dis à qui dis au polythéiste il est Allah l'unique si c'est directement Allah l'unique Allah l'unique Allah l'unique le seul à être imploré pour mon désir il n'a pas engendré il n'a jamais engendré il n'a jamais engendré il n'a pas été engendré la surate 113 nous avons tout à l'heure la surate 112 maintenant nous sommes dans la surate la surate qui suit directement bismillahirrahmanirrahim au nom de Allah qui nous écriture très miséricordie le verset commence encore KUL dis il faut que mes amis aillent étudier le tafsir dis dis KUL A'ouz bi rof bi falak dis je cherche protection près du Seigneur ça c'est une injonction dit dans le passage du coranique il est révélé à travers qui à travers l'enjeu Gabriel il y a ces deux façons deux façons deux façons que mes amis mes confrères de la côte d'Ivoire n'ont pas étudiées malheureusement maintenant quand il parle des gens du livre parce qu'il a dit que Allah a dit lorsque vous avez du doute sur une chose allez demander aux gens du livre le doute sur quoi d'abord première question désormais il s'agit de quels gens du livre parce que ce verset là c'est descendu à une époque bien déterminée quels gens du livre les gens du livre sont les justes des chrétiens demandez quoi ça la question si vous avez un doute sur quoi demandez quoi aux gens du livre demandez que le prophète est mentionné dans le livre la surat 7 verset 157 j'ai lu cette surat ici hier surat demandez quoi c'est la question qu'il faut se poser vous pensez que c'est demander si jésus est dieu ou jésus n'est pas tué mais c'est pas ça va c'est ça la surat 7 verset 157 à l'anoutil ceux qui suivent le messager le prophète il est très qu'il trouve écrit mentionné chez eux dans la torah et l'évangile il est en don le convenable il est indédié les mauvaises échouées il est dédié il est dédié il est pardon il est en don le convenable les défends le blâmable et les relicite des bonnes choses les indédié les mauvaises et l'autre le fardeur le fardeur et les joues qui étaient sur eux ceux qui croiront en lui ceux qui croiront en lui soutiennent le soutiendront lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui la lumière c'est quoi il s'agit du courant ceux là seront les gagnants donc ici Allah demande au professeur de dire à ceux qui doutent de demander aux gens du livre quoi que le professeur Mohamed est annoncé dans le livre la torah et l'évangile c'est ce qui est écrit ici et maintenant Allah nous a prévenu nous a prévenu des farces des gens du livre écoutez parce que quand il dit allez on va demander aux gens du livre quel livre regardez vous même il y a combien de versions du bbc devant moi demandez-moi un peu quel livre ici ici on a 63 livres ici on a 63 livres 6 livres le qu'on a 4 et 23 on va demander quel livre les livres falsifiés, corrigés, revus et augmentés je vais je te permettez-moi de lire trois versets on va demander que Dieu dans le courant nous a averti des marigas des gens du livre qu'est ce qu'il dit dans la sourate 3 verset 39 à 71 qu'est ce qu'Allah nous dit une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer c'est ce que les passeurs font ici aurait bien voulu vous égarer or ils n'égarent qu'eux-mêmes or ils n'égarent qu'eux-mêmes et ils n'en sont pas conscients nous avons des inconsciences sur le planète verset 70 aux gens du livre pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah la question est posée aux gens du livre pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah pourquoi vous ne croyez pas c'est le courant cependant vous en êtes témoin verset 71 aux gens du livre aux gens du livre à qui dit qu'on a demandé Allah nous dit aux gens du livre pourquoi mêlez-vous le faux au vrai pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai regardez moi tout ça pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai tout ça où est l'évangile que je est l'évangile a révélé à Jésus où est ça pourquoi vous mélangez le faux avec le vrai c'est mélanger partout là et cachez-vous sciemment la vérité ainsi dit une partie des gens du livre au début du jour croyez à ce qui a été révélé aux musulmans mais à la fin du jour rejetez-le afin qu'ils se redonnent donc ça c'est tout ce qu'ils sont tentés de faire alors qu'on nous avait dit contre ça merci madame voilà ça devrait aller ça devrait aller ça devrait aller ça donner le temps à à frère Thierry de se recadrer mais pour être tout à fait sûr que nos auditeurs nous suivent bien en introduction frère Thierry vous dites que non Mohamed n'est pas un vrai prophète de Dieu et Cheikh Ali vous dit que Mohamed est le dernier prophète d'Allah alors je voudrais appuyer sur les derniers propos justement de Cheikh Ali vous semblez vous apporter tous les deux sur la notion des gens du livre je voudrais comprendre est-ce à dire que Mohamed est un prophète de Dieu dans la Bible des chrétiens et pas dans le coran je voudrais comprendre si je veux annoncer ça si on veut reprendre rapidement on veut prendre un verset du biblique un verset courant vous voulez que il a été annoncé à tant qu'un ténébré par Jésus lui-même il a été annoncé à tant qu'un fausset à tant qu'un fausset à tant qu'un fausset à tant qu'un fausset à quelqu'un qui n'est autre elle l'avait aussi je lis je lis je lis je lis je lis rapidement donc c'est comme c'est une question la diminution voilà je vois aussi le temps ici six ans ok 36 à quel je vais finir voici ça clairement bien il est un faux prophète et cela a été annoncé même partout le problème de la Bible on va dire juste comme ça pour ne pas trop être long parce qu'il a dit beaucoup le faux c'était tout à l'heure que je vais produire vas-y prends moi le livre de Jean chapitre 2 verset 35 rapidement Jean 2 verset 35 et tu me prépares maintenant l'assurateur 46 verset 9 on va dire c'est deux verset vous verrez que c'est un véritable ordre ténébreux et lui-même vas-y frère Jean 12 verset 35 oui Jésus l'a dit Jésus l'a écrit la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous qui est la lumière c'est lui qui est la lumière marchez il n'a pas dit porteur de lumière mais l'huile est la lumière il dit la lumière est encore pour un peu de temps avec corps au milieu de vous marchez pendant que vous avez la lumière pendant que je suis la lumière est là parmi vous afin que la ténèbre ne vous supprimez le pauvre quelqu'un va dire que celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va Il ne sait pas où il va, même quand bien qu'il est là, même son sort il ne connaît pas, il va aller où il ne sait pas, voilà ce que Jésus définit le ténébreux, pas ténèbre de la nuit, mais c'est ténèbre des forces d'autrines, des mensonges, vous voyez pas, voilà ce que Jésus dit, on va maintenant venir dans le courant de la nationale, au 46 verset 9, pour voir ce que Jésus vient de dire, Jésus parler de qui, parce que Jésus ne parle pas dans le vide, quand il dit le ténébreux, c'est ce que lui qui ne sait pas où il va, il ignore même son sort, il va mourir, il va aller où, il ne sait pas, Ce même qui conduit, il les amène où, il ignore tout ça, est-ce qu'il est impossible, c'est important ça, frère vas-y maintenant, sur la 46 verset 9, dis, dis, je ne suis pas une innovation parmi les messagers, je ne suis pas une nouveauté parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, vous, Jésus, malgré mon, vous savez que ma capacité de prophète là, je ne connais même pas, je ne sais pas ce qu'il m'attend, ni de vous, ni aussi mon moyen qui vous l'a aussi, mais je ne connais pas votre sort, je ne fais que suivre ce qui m'est refait, en tout cas ce que je sais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je ne sais pas, mais je ne fais que suivre, Et je fais ça, le siri moutonnier, je ne fais que suivre ce qui m'a révélé, c'est comme un réveil d'un caillou là-bas, dans les grosses là, c'est ça que je suis sur le mans, et je ne suis qu'il n'a fait que ça, et en tout cas, il a été très clair avec ce cher Kali, qu'il a été très clair, qu'il ne connait pas son sort, ni ton sort, donc normal, lui-même, il devait se chercher, s'il était sérieux, quelqu'un te dit déjà, au soir de sa vie, il ne connait pas son sort, ni ton sort, un capitaine du bateau, qui conduit un bateau, il ne s'a pas eu connu le bateau, Mais c'est un véritable pirat, c'est un suspect, si toi qui es le commandant du bateau, tu ne sais pas où tu conduis le bateau, mais mon ami, moi je vais sauter dans l'eau, c'est mieux que je vais mourir dans l'eau, peut-être qu'on peut me sauter dans l'eau là-bas, il a été très clair, il a été honnête avec lui-même, quand même, à cause de l'incrédulité, et du siri moutonnier, il était non, Ce n'est pas un vrai vigilement, depuis, à partir du premier débat, j'ai vu que ce n'est pas un vigilement, quelqu'un qui tronque les versets, qui ment sur le ment, mais apporte-toi à donner les référents que tu as dit, parce qu'on m'a appelé depuis pour me fatiguer, mais l'imam m'a dit, sur le plateau, qu'il va montrer où je trouve, où Satan dort, Satan mange, que vraiment, il faut que l'imam nous montre ça, apporte-toi, tu vas montrer où Satan dort, si tu n'as pas montré, oui, donne-moi, il te montre où il dort, tu vas nous montre si Satan mange quoi, qui est, qui fait son marché, il se donne, non, non, restez là, tu as promis ça, il dit, à la fin, il faut que tu le dis, J'adore ça, les gens m'appellent à Shabbat, ils m'ont m'a aidé pour dire non, mais les gens m'ont dit que c'est un manger, c'est un gars, il a donné, il n'a pas encore donné, il a promis de donner hier, il n'a pas donné hier, donc aujourd'hui, il va donner ça, c'est ce qu'il a dit, il a dit, il faut t'appeler ça, il n'a pas dit que c'est ça le sujet, j'étais très clair, il suis un homme objectiviste, il a créé dans ma tête, alors, donc, maintenant, voyez un peu, madame, donc, voilà pourquoi il s'agit, un tel comme ces prophètes, comme ils me disent une fois, prophètes et Dieu qui dit que je ne connais pas le son du peuple là, c'est comme Moïse, Dieu prend Moïse, il prend Moïse, tu vas prendre un peu qu'en Egypte, et tu vas venir maintenant le conduire à la terre promise, et puis Moïse va maintenant, il prend le peuple, et puis il dit, ah, je vais vous déprimer, c'est pas où je vais vous conduire, c'est quel prophète ça, le prophète c'est un guide de Dieu, il conduit le peuple de Dieu sur la foi de Dieu, mais Moïse dit qu'il ne connaît pas ton sort, n'est ton sort, Jésus dit que c'est un ténèbre, c'est celui qui est dans les ténèbres là, qui ne sait pas où il va, il tâtonne sur le bas, les autres lois disent, oui, maintenant, maintenant, fa, il dit que le prophète, non, alors s'il y a un autre prophète qui est avant, il a dit qu'il n'est pas une innovation, il n'est pas un nouveau prophète, avant lui il y a des prophètes, on va voir un prophète d'abord, qu'on appelle Moussa dans le Coran, Moïse, on va voir ce que lui dit, par rapport à ce que Moïse dit, vas-y, maintenant, va, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, tu vas t'envoyer auprès de Pharaon, et tu feras sortir, oui, d'Egypte, mon peuple, voilà, le peuple, le prophète, tu enlèves le peuple de Dieu, dans les ténèbres, l'Egypte, c'est le symbolisme du mensonge, du monde, du paganisme, de l'idolâtrie, donc tu vas les enlever là-bas, vas-y, tu feras sortir, oui, d'Egypte, mon peuple, oui, les enfants d'Israël, voilà, donc lui, il vient pour faire sortir, mais l'autre, tout à l'heure, dans l'histoire, 72, verset 21, il dit que, je ne peux pas vous mettre sur les trois chemins, je ne peux pas vous faire du mal, il est venu, Dieu, quoi, voilà, un véritable oscuvier, touristes, touristes, antariques, ce qu'il ne voit pas clair, tu vois, donc elle me dit que le prophète, je lui ai dit, j'étais très clair, je lui ai dit, moi, je peux dire, je suis prophète, elle, s'il va croire, s'il est hypocrite, il m'a dit, oui, c'est prophète, elle, c'est comme ça aussi, dans son courant, il est très facile, je suis prophète, je suis prophète, je suis prophète, n'importe qui pays des prophètes, mais il y a eu le prophète, Dieu a défini que le prophète, il parle à lui, bou bouche à bouche, montre-moi le verset, il a fallu, 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 lui, ça a dit, lui, mais il ne croit même pas au courant, on va lire un verset pour fermer sa bouche, rapidement, on va lire la surrote 11, verset 17, on va voir, il dit, il parle toujours, à la rue, il parle par l'intermédiaire de l'angeur, Gabriel, on dit, c'est le message d'un, c'est l'apprent d'un autre messager, il se messager en question, en parenthèse, Gabriel, tu sais pas, Mohamed, il peut monter ça, où il est assis là, tu veux qu'il va quitter ici, vas-y frère, surrote 11, oui, verset 17, rapidement, oui, est-ce que celui qui s'effondre, c'est une preuve évidente, oui, le courant, le courant, venant de son seigneur, venant de ton seigneur, et récité par un témoin, et récité par un témoin, oui, l'archange Gabriel, est-ce que tu récité par Mohamed, l'archange Gabriel, mon frère, tu viens d'où, celui-là, il vient d'où, tu es à Yahoudi ici pour embrouiller les gens, pour embrouiller les chrétiens, pour menter seulement, tu viens d'où même, là, un vrai musulman, il a dit, oui, c'est vrai, nous, on connaît que Mohamed n'a jamais parlé, lui-même, quand il dit qu'il a fait, Mohamed Mohamed a parlé, il n'est jamais venu sur la terre, selon eux, alors on ne peut pas le constater, il est trop grand pour venir sur la terre, bon, s'il vient parler à Mohamed Boujadouk, il est venu sur la terre, Mohamed n'était pas au ciel, lui, là, c'est un menteur que vous voyez, là, c'est un vrai menteur, qui est là, et Mohamed n'est pas aussi, il est sur la terre, donc alors, il vient d'où vrai, c'est ça qu'on appelle le rechec, là, ça me fait rire, lui, moi, encore, la sou Majouette aux 16, verset 60, pour renforcer le clou, et puis on revient maintenant, pour voir, maintenant, comment, lui, là, commencer à voir sa révélation, vous allez voir que, Satan est mieux que lui. Franchement, écoutez, Satan est mieux. Ça a vraiment suivi la logique. Vas-y, sur la 3e verset 602. Sur la 3e verset 602. Oui. Dine. Dine. C'est le Saint-Esprit. Écoutez bien. Écoutez le mensonge chronique du Coran et puis de Moabé. C'est le Saint-Esprit, entre parenthèses, entre parenthèses, Gabriel. Est-ce que Gabriel est le Saint-Esprit? C'est quoi? C'est vrai. Les auditeurs qui écoutent, Gabriel est le Saint-Esprit. Est-ce que Gabriel est le Saint-Esprit? Parce que le Coran a dit dans l'Astorat 5, on va pas lire sur la 5e verset 48, qu'il est venu pour confirmer ce qui est là, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Quel verset de la Torah et de l'Évangile qui dit que là, Gabriel, c'est ça, il y a le Saint-Esprit. Pour le Coran, c'est un livre qui a été fabriqué dans la Bible de perdition pour venir contredire la Bible. C'est ça. En réalité, c'est ça. Le Coran est venu pour aller contre tout ce que la Bible a dit. Quand on parle de confirmation, je ne sais pas si il arrive au premier, c'est à quel niveau il a. Mais quand on parle de confirmation, c'est-à-dire que tu viens pour aller dans le même sens. Tu viens pour appuyer ça. C'est ça. Donc, tu viens pas pour infirmer. Tu viens pas pour contredire. Quel est le passé de la Torah et de l'Évangile qui disent que le Saint-Esprit, c'est l'Ange-Esprit. Bien sûr. C'est quoi ça? Lui, il a assis là. Vas-y, il peut monter. Je ne vais quitter ici. C'est un homme. C'est un homme qui a dit. 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 Gabriel qui a fait descendre de la part de ton Seigneur. Qui a fait descendre le Coran de la part de ton Seigneur. Il y a là. En tout effectif. Ce n'est pas Mohamed. Tu viens d'où? Et puis tu mens. Je vous avais dit que lui commence à mentir. Il va mentir au début. Au temps de pas. Et à la fin. C'est ce qui a commencé. Vous avez vu déjà? Vous voyez les frères. Alors maintenant, on va voir maintenant. Comment lui a commencé sa révélation? Vous venez tout à l'heure. Oui, je vais remonter. C'est mon oeil arrivé. On n'est pas arrivé là. On dit on va tenir à 46. Oui, tu vas aller y aller rapidement ici. Oui, tu vas aller. Oui, oui. Pajah 5 à 5. Pajah 5 à 5. Vas-y. Les messagers de Dieu. Oui. A commencé à recevoir la révélation. Oui. Sous forme de songe. Oui. Près, monitoire. Vas-y. Jamais il ne se faisait un songe. Oui. Qui ne savait exact. Oui. Comme l'éclat du jour. Vas-y. Il y eut un penchant vers la solitude. Oui. Il se retirait dans la grotte de Irak. Il allait dans le caillou. Dans le grotte de la pâques de Irak. Oui. En recueillant pendant plusieurs jours. Vas-y. Jusqu'à ce qu'il éprouva le besoin de revoir sa famille. Oui. Alors. Oui. Il se réapprovisionnait. Se réapprovisionnait. Oui. Et regagnait la grotte. On va s'arrêter là pour ne pas te presser. Il faut qu'on respecte le temps. C'est aussi la politesse et la bonne éducation que Jésus nous a apprise. Donc on va s'arrêter là parce qu'il est 46. On a commencé à 36. On va s'arrêter là. On va prendre tout le temps. Tout en est en boudine. On va parler de ça. On va voir comment il a commencé. On va passer un peu comme ça avant. Il y a une éducation comme ça. Dans la bouche d'un ange. Voilà. Merci. Alors Cheikh Ali, vous avez également 10 minutes pour répondre à la même question. Est-ce à dire que Mohamed est un prophète du Dieu de la Bible et pas celui du Coran? Mais attention, je voudrais qu'on ne rate pas ce propos que le frère Thierry vient de tenir. Mohamed est un ténébreux. Il ne sait pas où il va. Vous savez, il est champion dans les jus et la moquerie. Je l'ai constaté, tous les démonstations, ce sont les injures, ce sont les moqueries. Et j'aimerais essayer de recadrer les choses. J'aimerais dire à son lecteur de se contacter de vie. Tout simplement. Parce que de vie, c'est qu'on lui demande de vie. Parce que je constate qu'il m'envoie des paroles aussi, le lecteur. Il m'envoie des paroles. Quand même, ce n'est pas deux contre un. Effectivement, ce n'est pas deux contre un. Il faut être qu'il est le bon. 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 Il faut lancer les flèches et les paroles de vos guéris. Donc, je me récouirai sur... Il faut venir à des chants. Non, 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 le lecteur, c'est toi et moi qui m'envoie. Non, on ne se comprend pas. Le débat, c'est entre toi et moi. Même si il n'a bien le plus, mon lecteur ne parle pas. Il dit, c'est moi ce que je demande. Il dit, c'est moi. Non, c'est ça que je dis. C'est ce que je sens qu'il est dit. Donc, je ne sens qu'il est le bon. Ma demoiselle suivait très bien. Sur la 72, verset 1. Elle a dit, Il dit, il dit, il m'a été révélé. Il dit, il m'a été révélé. Il ne comprend rien. J'ai bien dit ici, comme l'a dit le passage au couran. Il y a des passages où Allah révèle les versets coraniques à travers l'ange de Gabriel qui est l'ange des messagers entre Dieu et les hommes. Et il y a des passages coraniques où Dieu révèle directement. Je cause français, mon frère. Voilà le problème. Il dit, il m'a été révélé. Qui ? J'en viens, indice. Il m'a été révélé. Ceci implique que le prophète Mohamed, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas vu les djinns. Il dit, les djinns qui sont venus sur le couran et qui ne s'étaient même pas rendus compte de la présente. C'est Allah qui l'a informé. Madame, madame, s'il vous plaît, vous êtes modératrice. Vous pouvez lire l'indice, s'il vous plaît. Pourquoi ne pense pas que j'ai troqué le verset ? La surah 72, verset 1. Voilà l'indice 1 ici qu'on explique. Vous pouvez lire là-bas. Indice. Indice. C'est écrit dans le couran. Le couran m'a été révélé ceci. Dès que le prophète n'avait pas vu les djinns et qu'ils ne s'étaient même pas rendus compte de leur présence, c'est Allah qui l'en a informé. Merci beaucoup, madame. C'est Allah qui l'en a informé. Il n'y a pas d'intermédiaire ici. Il a parlé. Lui écrit toujours victoire avant le temps. C'est écrit. C'est Allah qui l'en a informé. Je répète ici, ne comprends pas mon français. Le couran interdit de deux façons. Première façons, l'ange Gabriel intermédiaire. Deuxième façons, Dieu le plus réveille. Directement, c'est un passage coranique. C'est simple. Il m'a dit, il m'a été révélé. Voilà l'explication, l'indice. Voilà l'explication. Est-ce qu'il y aurait, s'il vous plaît, Chétanie, est-ce qu'il y aurait une mention quelque part où Allah désigne le prophète Mohamed comme étant son prophète ? C'est-à-dire, de cette façon-là. J'ai lu dans la Souvade 33, verset 40. Vous n'avez pas suivi, mais vous ne vous rappelez pas. Si vous pouvez le reprendre. J'ai lu, comment vous n'avez pas suivi, dites-vous. C'est vrai que c'est votre début. J'ai lu ce passage-là, ici. La Souvade 33, verset 40. Allah dit, Mouhamad n'a jamais été le père de l'un de vôtres, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. D'accord. Nous sommes, nous sommes, nous sommes clairs à ce niveau. D'accord. Merci beaucoup pour votre très bonne compréhension. Donc, je mérite ici que mon frère ne veut que tirer des conclusions à temps et à travers. Et qu'il respecte, qu'il me respecte ma personne. Nous disons ceci. L'une des choses qui authentifie le caractère prophétique du prophète Mohamed, c'est même l'originalité du Coran. Très bien. Madame, le Coran existait en une seule et une seule version et plus environ trois séquelles étaient révélées. Une seule version. Les hommes, aucun homme ne pourra jamais changer le Coran. Aucun homme, même si les hommes et les dînes se réunissaient. D'abord, Dieu en donne deux nos défis dans le Coran. A partir de la Sourate 2, Sourate 2, il dit ceci. C'est le temps, Sourate 2. Sourate 2, Sourate de la Vache, verset 2. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour, c'est un guide pour, c'est pour les pures, pardon. Il n'y a aucun doute. Le verset 23 de la même Sourate, le verset 23. Un prophétien, le livre, ça n'a jamais été morphé. Quand on dit le Coran, c'est ça en arabe. En français, ou en espagnol, en allemand, ou en anglais. C'est l'essence de traduction du Coran. Mais quand on dit le Coran, voilà le Coran ici, qui est en arabe. Au verset 23 de la Sourate, il est dit quoi? Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur. Tâchez donc de produire une Sourate semblable. Appelez vos témoins, ça dit vos témoins, que vous adorez en dehors de l'âme, si vous êtes véridiques. Si vous n'y parvenez pas, et à vous sûr, vous n'y parviendrez jamais. Ça veut dire qu'on a imité le Coran. Si c'était un faux prophète, madame, tout ce qui est humain, n'est-ce pas, fait l'objet des imperfections. Le Coran ici, dans tout le monde entier, il n'y a pas deux versions du Coran. Tous les musulmans sont unanimes sur le caractère authentique du Coran. Alors, tout ce qui est l'œuvre humaine, subit des transformations. Tout ce qui est l'œuvre humaine, subit des transformations. Les gens ont essayé de modifier l'évangile, de changer l'évangile que Dieu a révélé à Jésus-Christ. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. On se trouve avec des versions du Blé. Permettez-moi de lire encore dans la Soura de 17, verset 88. Voilà, sur le 17, verset 88. Ala dit en côté, même si les hommes et les djinns, ça veut dire que les djinns ce sont les esprits invisibles, même si les hommes et les esprits invisibles s'unissaient pour produire quelque chose de semblable à ce Coran, Il ne saurait produire rien de semblable Même s'il se soutenait les uns et les autres Dieu nous dit que Même si tous les hommes de la surface de la terre Avaient des esprits Se mettaient sur une table Pour imiter le Coran Ils ne viendront jamais Et jusqu'à nos jours Les gens ont tenté Ils ont essayé Ils ne sont jamais arrivés Ça montre le caractère authentique De ce propre messager Car un imposteur vient toujours modifier Vient changer Il vient mettre des lois qui lui arrange Il met des lois qui lui arrange A ce moment Le frère Thierry ne pourrait pas dire Que le prophète ne sait pas où il va Avec tout ce que vous expliquez Non mais il exprime seulement son ignorance Et ce chassin fait tristement Célèbre à travers ce débat Parce qu'il organise ce débat Pour ses effets célèbres Mais malheur à lui Puisque il ne fait que recevoir Une personnelle spirituelle et intellectuelle Non il sait de quoi Regardez Regardez Ce sont des brochures Avec des références Que des gens ont écrites Et bien il fait de copier Qu'on les lit Mais voilà les paroles Vous avez vous-même lu le passage coranique Il est clair Il veut quoi Mais ça c'est terrible Donc il faut qu'ils lisent le Coran Avec un objectif Avec un esprit constructeur D'apprentissage Mais pas un esprit destructeur Démocré Voilà il est conceptique Voilà il est jusqu'au matin Jusqu'au matin Donc je continue En disant ceci Allah dans le Coran Nous a déjà prévenu J'ai lu dans la surat Dans la surat La surat 3 Que les gens du livre Feront pour Pour transformer Pour modifier La parole d'Allah Et c'est son objectif Lui avec son compagnon Donc j'aimerais continuer En disant ceci Le professeur Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Quand il est venu Allah surat Dans le Coran Dans la surat La surat 34 La surat 34 Verset 28 Voilà surat 41 Verset 41 A 42 Écoutez encore Le défi que Le défi que Allah lance C'est à ces gens du livre Qui sont en face de moi Surat 41 Verset 41 A 42 Ceux qui ne croient pas On rappelle le Coran Ceux qui ne croient pas On rappelle C'est-à-dire le Coran Tant il parvient Alors que c'est Le livre puissant Inattaquable Bc 42 Le faux ne l'atteigne D'aucune part Le faux Ne l'atteigne D'aucune part Malgré que nous avons Des gens ici Qui cherchent à Introduire le faux Dans le Coran Mais ils ne peuvent pas Le faux ne l'atteigne D'aucune part Ni des devants Ni des dérières C'est une révélation Émanant Une révélation Émanant D'un sage Dignes du louange Le faux ne l'atteigne pas Le faux ne l'atteigne pas Ça c'est C'est une preuve Que cette oeuvre N'est pas une oeuvre Humaine C'est une oeuvre Divine Qui a été révélée A un humain Parfait S'il avait introduit La marque de l'impercussion Ou bien De l'imposture On aurait des versions Et des versions Du coup Je dis en arabe Pourquoi on s'en arabe ? D'accord Vous aussi Qui nous écoutez A la maison Ou au bureau Ou dans votre véhicule Si vous avez quelque chose A partager avec nous Vous pouvez nous envoyer un SMS Sur le 6 99 72 05 67 6 99 72 05 67 Ou le 6 74 19 39 99 6 74 19 39 99 Si vous avez des contributions Quelque chose à partager avec nous N'hésitez pas Écrivez-nous Et nous allons en parler ici Donc c'est reparti Pour un autre tour Frère Thierry Voilà que Vous vouliez nous parler Tout à l'heure De comment est-ce que La révélation est arrivée La révélation de Mohamed Comment est-ce qu'elle est arrivée Cependant le chèque Ali Admet qu'il y a deux sources Il y a des révélations Directement faites A Mohamed Et celles qui ont été faites A Gabriel Sur ce point En principe Vous devriez vous apporter Mais je suppose Je suppose que vous avez Autre chose A nous dire A cela Donc dites-nous Mais je montre quand même Que ce soit De la Bible Ou que ce soit Du Coran Des précautions En rapport avec Que les falsifications Ont été prises Bon alors J'aimerais aussi comprendre En passant Comment est-ce que La Bible Ferme Les falsifications Et comment est-ce que Le Coran Pourrait être Une falsification Du moment où C'est fermé partout S'il vous plaît Merci beaucoup Je répondrai à cela Mais regardez un peu Je termine là Je commence à vous la terminer Tout à l'heure Quand il parlait Tout à l'heure Il a dit que J'ai des choses en main Qui ont été écrites Par les hommes Des brochures Des brochures D'abord ça Où voyez C'est écrit De surgrés Mais le Voilà Pour dire Que c'est F1 Quelqu'un qui a un faux témoignage Et un faux témoignage Quelqu'un qui a un faux témoignage Légard de son prochain Il ne va pas aller au ciel Où voyez déjà Voilà C'est mon thème Que j'ai préparé Voilà ça C'est moi J'ai préparé ça C'est moi J'ai écrit ça J'ai mis trois thèmes Moi C'est-il un vrai Pour faire des dieux C'est moi Qui a mis ça Vous dites d'abord Que c'est un menteur Ça c'est un C'est pas brochure Je reviens Ici Il était là Il dit Crois en ça Il dit Crois en ça Et on lui a montré ici Avant qu'on lui a montré Il dit Crois en ça Il dit Crois Il connaît ça Il connaît Bukhari 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 c'est Dieu C'est Allah qui a écrit ça Il vient de vous Pour dire Donc C'est Allah qui a écrit ça Mais c'est Bukhari Qui est mort Qui a écrit ça Si Est-ce que c'est une autre version Du Coran C'est C'est La vie de Mohamed Est cachée ici Mon ami On a pas Il s'est dit C'est Saïd ou Bukhari Il s'est dit C'est Saïd ou Bukhari C'est la question Pourquoi tu dois te croire à ça Est-ce que c'est une Bukhari C'est un Saïd Pourquoi il crée le désordre Quand il parlait Tu es blanché Madame Je vous en prie Ça c'est une bonne éducation Je vous en prie Non c'est pas sérieux Il est âgé quand même Quand il parlait Je ne vais pas parler Vous voyez quand on fait monter Les choses Pour permettre sa bouffe Pour briller là Il fait ça toujours Pour distraire les choses Et ça c'est pas sécure S'il y a des rizements Qui sont sur les Qui écoutent Ils vont dire Non ce que l'imam fait C'est pas bon Tu as parlé Les gens On ne peut pas procher Il parle et puis Tu fais comment C'est pas bien C'est pas ça La politesse C'est pas grave Il n'a qu'à continuer Alors voilà ici Je dis que c'est l'écrit Saïd ou Al Bukhari C'est pas le Coran C'est l'écrit C'est l'écrit Hadith Hadith Saïd Al Bukhari C'est l'écrit Hadith ça fait du quoi C'est où Et il croit en ça Si c'est pas le Coran Pourquoi il croit en ça Il doit jeter ça Pour autant il a lu Mais il dit Il va nous monter C'est écrit dans les Hadith Il va nous montrer ça Aujourd'hui Voilà ça Il a dit ça non Voilà pourquoi il dit Il n'a qu'à s'apprêté A montrer ça Il n'a pas dit C'est écrit dans le Coran Il dit C'est écrit dans les Hadith Donc il commence ça Pourquoi il n'a pas dit Une chose En même temps Ils sont contre Il n'est pas sérieux C'est ton On continue Alors Tout à l'heure Je vais vous dire Je dis Ce verset il a lu Sur la top 33-40 Allah n'a pas dit Il parle bouche à bouche Avec Mohamed Pourquoi il peut vous blaguer Il dit Mohamed Il n'a jamais parlé Avec Allah Soumane Avata Allah Ça ne résiste pas dans le Coran C'est un manteau qui est assis là Il dit Il donne ses l'anges Bon quel prophète comme ça Il parle Et puis Dieu lui parle Il faut lui demander ça Il a tué par les bouche à bouche Avec Dieu C'est quoi ça Pourquoi lui Il n'est pas le seul prophète Une nouveauté Et puis il y a son tour Il y a deux façons Oh Les autres qui sont avant lui Il y a une façons Mais il s'est tué Ce qui passe par un ange Il y a la commission Je dis pas l'être Il y a d'abord Bon c'est pas grave Mais hier il a menti En quoi il a laissé tout ça Mais comme nous sommes là Pour l'écrire des chants On parle de ce Dieu lui a dit Un prophète n'a jamais annoncé Un autre prophète Avec son nom mentionné Et il prend lui Un geste 33-34 Où on parle de qui Là un Québec a annoncé La naissance de Jésus Mais elle c'est vrai Que c'est un prophète Voyez donc C'est un prophète Donc on va continuer Lise-moi ça Pour qu'on ait suivi Lui là Il est suivi un ténébré Il faut noter le vers Vas-y Sur hâte 604 Oui Il est venu d'éclater De clairvoyance Oui De la part de votre Seigneur Oui Quiconque Oui a clairvoyance Oui C'est pour lui-même C'est pour Quiconque voit clair C'est pour son problème Quiconque s'aveu Quiconque aussi va A l'abattoir C'est à son propre Encontre C'est aussi son problème Je ne suis pas votre gardien Je ne suis pas votre gardien Il dit C'est un esprit là C'est un prophète là Ou bien c'est un chien Il ne sait pas ce qu'on appelle prophète Prophète c'est un guide Prophète c'est quelqu'un Qui est illuminé Et qui conduit le peuple de Dieu Sur la voie de Dieu Un homme qui dit Si tu lui il va en enfer C'est son problème Si il est sauvé C'est son problème Bon Un tel homme là Tu peux le suivre encore C'est ça Tu n'as pas le prophète là Et puis il est là Il m'a sur le main ici On laisse ça après On va rentrer dans les enseignements De son prophète Et il va voir s'il croit en ça S'il n'a pas eu diarrhée ici Il va dire vraiment Moabè Dans son cas il va dire Moabè C'est un faux prophète On va lire les enseignements De Moabè Puis même On va aller maintenant Comment il a reçu sa révélation Vous allez voir Comment il a reçu sa révélation Aucun homme de Dieu N'a reçu sa maison comme ça Ok Vas-y Vous allez retourner Oui Oui Les messagers de Dieu Vas-y A commencer à recevoir La révélation Sous forme de songe Pronominatoire Oui Jamais il ne faisait Un songe Qui ne s'avérait exact Vas-y Comme l'éclat du jour Oui Il y a ensuite Imprenchant vers la solitude Oui Il se retirait dans la grotte Oui En recueillant Pendant plusieurs jours Oui Jusqu'à ce qu'il éprouva Le besoin de revoir Sa famille Oui Alors qu'il s'est réapprovisionné Voilà Il regagnait la grotte Vas-y Il retournait chez Khadija Oui Fait des provisions Pour d'autres jours Oui De retraite Oui Jusqu'au jour où il reçu la vérité Oui Dans la grotte d'Ira C'est ça L'ange lui a paru L'ange a paru Lui a paru maintenant Lui C'est pas là Mais c'est l'ange Vas-y Lui dit-il Oui Je ne sais pas lui Ah de moi Je suis le trait C'est pas lui Réponditif Oui Il s'apparaît de moi Et puis l'ange là Il s'apparaît de lui Dit le prophète Oui Mais trahi Il avait tout fait en cours Il n'a qu'à me dire Quel ange de Dieu Même un simple menu De Marie Et à rencontre Le prophète de Dieu Dieu s'est fâché Après ils ont venu Serrer le cou D'un prophète de Dieu Dieu reste à sa prophète C'est qu'on appelle chez nous En Côte d'Ivoire Avec John Poulos Il a dit que ses gros bras Il a dit qu'on l'a maltraité Un nezul l'a maltraité Il s'apparaît de moi Il s'apparaît de moi Le prophète Oui Métrahi Ametoufi Est-ce que qui a une fois Traité un prophète de Dieu Comme ça Sur la terre Il a dit Il n'a pas eu une innovation Il n'a pas un nouveau messager Il y a eu des messagers avant lui Quel messager avant lui Qui a été serré Le coudeur a été serré Pourquoi on ne dit pas parler Ambrit Pourquoi C'est à force de lui Et son peuple en brigadien Faut être tué comme ça Et Dieu va rester dans le silence Pourquoi tu n'as pas Gronner l'âge Gabriel Et puis Gronner Marie Qui s'est hasardé À amener une écho Contre Moïse Et lui à son tour On serre son coup Dieu ne vale pas C'est pas ça C'est à quoi C'est basé sur la violence Parce que lui Non c'était la violence C'était un an Il s'égai Comme on le dit En Côte d'Ivoire Un an il s'égai Un an il s'égai Un an un gros bras John Poulolo Qui a serré un coup de l'homme L'homme l'a souffert Lui il l'a très souffert Continue un peu Métraillis à m'étouffer Oui Métraillis à m'étouffer Oui Lui Oui Je ne sais pas lui Je ne sais pas lui En plus Il s'est apparuant de moi Une deuxième fois Il a strapé son cou Métraillis à m'étouffer Oui Métraillis à m'étouffer Oui Métraillis à m'étouffer Lui Il dit Olivier Tu vois lui en brille aujourd'hui Je ne sais pas lui Oui Lui dis-je Oui Pour la troisième fois Pour la troisième fois Il s'est assuré de moi Oui Métraillis à m'étouffer Quel prophète de Dieu Qu'on m'entraite comme ça Dans Kaliou Dans Lèvrote C'est quel prophète de Dieu Bon comment lui C'est-à-dire normalement S'il était sincère Lui son problème non Il croit en ce que nous disons Mais déjà il a déjà tout à penser Il y a des gens déjà Qui sont derrière lui Donc il s'est dit que S'il dit que vraiment c'est faux Frère C'est un chaos C'est à cause de ça Je ne peux pas le devant Dieu Maintenant Par la législation divine Lui là Il ne croit pas C'est-à-dire Lui là il sait qu'il est perdu Mais s'il se décide C'est pas bon Par exemple Quand le courant décide Il quitte l'islam Lui on doit le tuer On doit lui créer des problèmes S'il a fait l'heure De quitter de lui Il dit qu'il n'est plus musulman Il va quitter qu'avec lui C'est à cause de ça Qu'il va à l'abatturation Lui il sait que le courant C'est un faux c'était Mohamed c'est un faux défaut Lui il sait ça Mohamed je ne connais pas mon son Neu pour te ressort Je ne le sais pas aussi Je ne peux pas vous mettre Sur le droit chemin Bon tu verras sur le quart chemin Il y a deux chemins Et puis Quand le professeur On l'a baptisé comme ça Une première fois Métri a m'étouffé Oui Mais le rachat est dit Oui Lui au nom de ton maître Oui C'est lui qui a créé Oui Il a créé l'homme de quelque chose Oui Il a créé l'homme de quelque chose Oui Qui s'accroche Oui Lui la beauté de ton maître Oui Infini Ok c'est bon D'abord qu'il a pris la grine d'abord Tu vois l'isqu'il a donné de terre Il était un soufflé Hein il faisait des palpitations Si c'est Oui Quand il a conduit le message de Dieu Le message de Dieu Oui Le plage chez lui Oui Avec ses fessées Avec ses fessées Le cœur palpitant Le cœur palpitant Fairement qu'il a été mal traité Son cœur palpitait Ça battait Arrivée chez Khadidia Boum Ça battait Bon C'est bon on va s'arrêter là frère On reste là Parce qu'on a beaucoup de choses à lui aujourd'hui Ça c'est d'une part Maintenant lui qui a assis là Qu'il me dit Un professeur de Dieu Qui a été mal traité Comme mon roi Qui a été mal traité comme ça Et puis Dieu n'a pas parlé Or en minute C'est pour moi Comme un professeur de Dieu Dieu se fasse Et lui on sers son coup Trois fois Dieu ne parle pas C'est qui ça ? Et puis Dieu y a ton temps Bon C'est un professeur On continue On va m'appeler lui maintenant On va voir Trois enseignements fondamentaux De Mohamed Et on va le mettre sous sa tête On va prendre d'abord Bouhari là Faut que l'on pourrait tomber Prendre tombe 1 d'abord Page 824 On va voir ce que Mohamed dit Dans trois enseignements Vas-y rapidement Vous voyez Oui Page 824 Page 824 Le vrai dit Écoutez bien ce que Mohamed enseigne A celui-là Vas-y À la peine de la prière Lorsque le muezzin crie À la voix Et puis il appelle à la prière Satan s'enfuit en pétant Satan s'enfuit Et puis il lâche Puis il veut péper Et puis il ne veut pas entendre le bruit Satan s'enfuit en pétant En pétant Ne pas entendre C'est l'enseignement de son prophète Et c'est plus grand ça Celui-ci terminé Il est fier Un esprit qui lâche Qui pète Bon quand il pète Ça sent comment ? Et puis il a mangé quoi Pour péter Qui a allé au marché pour lui Il mange Satan pire de quoi Il mange quoi C'est ça C'est l'enseignement De prophète Qui a allé pour enseigner ça Avant Mohamed Parce qu'il n'est pas une nouvelle façon En tant que de temps Il n'est pas un nouveau venu Avant il y a des prophètes Quel prophète avant Mohamed Qui a dit Satan lâche Satan pète C'est ça Lui il a assis là C'est-à-dire lui il a assis là Il croit que Satan pète Laisse le contenu Satan s'enfuit en pétant Pour ne pas entendre Pour ne pas entendre Celui-ci terminé Il revient Quand on prend c'est l'Akira Oui il se sauve C'est bon Donc déjà Satan pète Selon l'enseignement Du babakia des prophètes Satan pète Ça c'est Mohamed On continue encore Tome 2 Tome 2 rapidement Oui Tome 2 Oui Tome 2 Tome 2 page Tu prends page 1097 1097 1097 1097 Oui 1097 Oui Écoutez bien ça encore Premier enseignement Que Satan pète Pour ne pas entendre La prière Mais quand la prière finit Il revient encore Il va recoyer Avec comme on dit En point d'Ivoire Il revient encore avec eux Satan toujours C'est là-bas Il est Deuxième enseignement Du babakia des prophètes Tome 2 Auquel il doit croire Il dit quoi Page 1097 Oui Le prophète dit Le prophète Islam dit Quand quelqu'un Se réveille de son sommeil Quand lui là Quand il se réveille de son sommeil Oui il me semble qu'il l'a dit Je voulais réserver ça Comme une question Il m'a dit Pourquoi quand il se réveille de son sommeil Il lave ses narines Il dit qu'il ne connaît pas la réponse Mais on va nous donner La réponse Parce qu'on est venu Pour aider les Camerouns Nos frères et nos soeurs Quand quelqu'un Se réveille de son sommeil Oui Ou il me semble qu'il l'a dit Vas-y Quand le debout Se réveille de son sommeil Quand l'imam qui est là Sangha Ali Se réveille de son sommeil Et fait des ablutions Et il fait ces ablutions Il nettoie son nez En rejetant l'eau Trois fois Il a quand même l'eau Dans ses narines Et puis il va verser Trois fois Car Le prophète Ali Pourquoi il va dans ses narines Avec l'eau Oui Car Satan a passé la nuit Au fond de son nez Voilà Ça veut que lui Satan dort toujours Dans son nez Au fond C'est un enseignement D'un homme de Dieu C'est un prophète de Dieu Satan dort dans la nuit Des gens Satan a un esprit Il dort dans le nez Des nuisements Pourquoi Satan dort pas ailleurs Parce que c'est tout Dans le nez Dans la nuit Il dort Troisième enseignement Encore Tu vas prendre Trois mots Un toujours Tom 1 On va voir Le dernier point C'est important Tom 1 Page 776 Page 776 776 Donc Premier enseignement De Mohamed Satan Il pète Pé, pé, pé Ne pas attendre Que de prier Oh il y a un seul Satan Pendant qu'on rentre Eux ils sont en train de le crier Ici à Douala Ou bien à Yandé Deux sont en train de le crier À Douala Bon Satan il a commis pour lâcher Ah même t'as ici Il est là-bas C'est un mensonge Prolique Ça c'est un Deuxième élément Satan dort lui D'abri Ça arrive Donc il doit la mettre Dans chaque matin Ça c'est un élément De son prophète Il croit à ça Code lui Top 1 Page 776 Oui On parle de nos En parlant du prophète Pour moi il est là Il reste là C'est elle C'est pas toi Qui est le modérateur Quand tu parles Le temps tu vas dépasser Tu vas dépasser Pourquoi il n'est pas pour lui-même C'est ça Tu vas dépasser Il faut même pour once Et puis tu le pénalises Deux minutes Non c'est pas sérieux Si à chaque fois Il doit faire les mêmes choses Si au moins il a fait Qu'il s'est excusé Et puis il ne fait plus C'est bon Mais à chaque fois Il n'est pas dépasser C'est pas dépasser C'est ça Tu vas dépasser C'est bon Allez ça On dit Satan doit Il comprend pourquoi Satan doit dans ses naris Ça doit se comprendre comme ça Près va Un homme Un homme Dont les naris De l'hôtel de Satan Et puis Satan te doit dans ses naris Tu vas aller même payer Il n'a pas payé la donne Il n'a rien de cadeau Il n'a pas encore payé Donc tu dois l'encaisser après Vas-y Top 2 Oui Page 16 à 116 Oui En parlant d'un homme Troisième enseignement de Mohamed En quoi Il dit quoi En parlant d'un homme En présence du prophète En prophète de Mohamed En septem En septem Il s'est endormi jusqu'au matin Oui Il ne s'est pas le neveu pour la prière Il y a un homme qui s'est endormi Et comme lui Le musée a crié à la voix Lui n'a pas entendu Il avait tellement Mais il était tellement profondément Dans le sommeil Pourquoi ? Vas-y Satan Le prophète dit Satan a uriné dans son oreille Satan a fait quoi ? Satan a uriné dans son oreille Satan a fait pipi Lui il a dit comme ça Il dit le prophète Lui il a dit sangar Lui même là Le jour qu'il a dormi trop Qu'il n'a pas entendu La paix du musulman Son prophète dit Le secret Pourquoi il a trop dormi C'est que dans son oreille Il y a pipi de Satan Dit le prophète Dit le prophète Mohamed Satan pisse dans lui Ses oreilles Satan dort dans ses naris Ses oreilles deviennent Urinoires de Satan Vaissez public Vaissez public On pisse On paye Satan a pissé Jusqu'en dans ses oreilles Il n'a pas encore payé Deuxième élément Satan dort dans ses naris Comme hôtel Satan n'a pas payé Même hôtel Nous on est dormi Dans un hôtel On a payé Lui Satan a payé Satan a payé Et puis il a donné Dans ton oreille En plus encore Satan a encore fait payer C'est ça On a dit Il y a un prophète de Dieu Que lui il me dise aujourd'hui Moi il dit C'est un faux prophète Ces enseignements Ne sont pas conformes Aux enseignements Des prophètes de Dieu Qui l'explique aujourd'hui Il pire Il n'a qu'à expliquer Où Satan dort dans ses naris Il n'a qu'à expliquer Et où Satan pisse dans ses oreilles Il n'a qu'à nous expliquer ça Voici la révélation du courant Que les musulmans doivent expliquer Et elle n'est pas s'approcher seulement A la Bible Par exemple dans le courant Il n'y a rien de bon Lui il ne peut pas parler Sans la Bible Mais tout le monde On entend de la série Lui Lui il peut même Lui il a propre Ce qu'on entend de lire Bon Quand il fait tout ça Pourquoi tu ne fais pas Tu ne dis pas Ce qu'il faut être Et puis tu veux mentir aux gens Voyez un peu les frères Ok Maintenant On a notre temps arrivé Vous voyez que Quand notre temps arrive Vous coupez Lui il n'y a pas Une minute Deux minutes Mais comme nous sommes bien éduqués Vous avons aussi débordé Je vous ai permis de déborder Je vous en prie Il n'y a pas de soucis On va arrêter Alors Cheikh Ali Le frère Thierry Convoque les hadis Il a donné Trois enseignements Il suit de là Il dit Que vous croyez au courant Et vous croyez au hadis Et Dans les trois enseignements Qu'il a sélectionnés Il parle beaucoup de Satan Satan fait des paix Satan fait Il dort dans le nez des gens Non pas des gens Dans le nez des musulmans Des musulmans Et puis il urine Dans les oreilles des musulmans Pour les empêcher D'écouter la prière Ça devrait certainement Être un symbolisme Qui a un enseignement Au delà du pied de la lettre Je suppose Cheikh Ali Oui Son esprit ne veut entendre Que ce qu'il veut On se comprend un peu Le profère Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam A dit Ne mangez pas avec la main gauche Parce que le djabr m'a la main gauche Quand toute personne qui consomme Est appelée A voir A faire des paix Toutes personnes qui mangent Que les démons mangent Valera dit ce que j'amène Le djabr m'a la main gauche Parce que le djabr m'a la main gauche Et si deuxièmement L'appel à la prière Mets mal à l'aise Les démons Parce qu'il faut comprendre Le sens de l'appel à la prière Parce qu'il ne comprend pas Que signifie l'appel à la prière Qu'est-ce qu'on dit Quelles sont ces paroles-là Ce sont des paroles Qui mettent mal à l'aise Ce sont des paroles Qui dirangent les démons Et quand on prononce ces paroles Ça les fait fuir Madame vous savez très bien Que parfois l'un d'entre nous Quand il a peur Passent des situations Il peut me uriner sur lui Bravo Il peut me faire des selles sur lui Quelqu'un passe dans des situations Quand il a peur Il peut faire des selles sur lui Il peut pisser sur lui Il fait des paix même L'appel à la prière Fait peur au djabr Il ne connaît pas ça Le sens de l'appel à la prière Ça veut dire quoi Il faut aller étudier Ça peut comprendre Pourquoi ça t'enfuit Ça compète Ah Tu ne peux pas comprendre Maintenant il dit Je vais donner le verset Qu'on renne Oh Allah parle directement Le professeur Mohamed Vous avez vous même lu Mais comme il est Il est sourd spirituellement Il est sourd Il ne comprend pas spirituellement Il s'entête dans l'égarement À se répéter Pour lui c'est péter 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 Puis c'est là Voilà c'est tout son discours Pendant dix minutes Dans le Sorié Bukhari Le Sorié muslim Ça c'est le Sorié muslim Là Sorié Bukhari C'est le délit potentiel Les retards des hadiths Dans le Sorié Bukhari À la page À la page 400 424 424 424 Par exemple Par de 850 pardon 850 Le hadiths est numéroté 1205 Pardon 1206 1206 Sorié muslim Sorié muslim Sa grâce Et sa paix Quand il faisait froid Lors de la révélation Lors de la révélation C'est le hadith maintenant Aïcha a rapporté Sa femme Son épouse A rapporté Deux points L'envoyé de Dieu Ça veut dire Le prophède Que Dieu lui accorde sa grâce Et sa paix Recevait parfois la révélation Un matin glacial Alors que son front suendait Recevait parfois la révélation Un matin glacial J'ai dit à mes amis Ivoiriens Voilà le hadiths Parfois Il recevait la révélation Un matin glacial Alors que son front suendait Il recevait directement La révélation de Dieu Mais lui pensait Que Il pensait Que c'est Dieu Qui vient devant Devant Mohamed Comme ça Bouge à bouge A des face à face Il parle Mais il faut être Il faut être Il faut être vraiment Limité spirituellement Vous pensez Un jour pareil Dieu parle Depuis les sept cieux Regardez par exemple Quand je suis Qui se fait baptiser Madame Dans le Jouguin Par Jean le Baptiste On dit Une voix se fit Entendre Dans les cieux Une voix se fit Entendre Dans les cieux Celui-ci est mon fils C'est la voix C'est dans les cieux Il est bouge à bouge Bouge à bouge On tente que Dieu Vienne le prophète Bouge à bouge Face à face Il parle La voix dans le ciel Une voix se fit Entendre C'est en face de Jésus Mais il est dans le baptiste Mais il ne comprend rien Maintenant Allons-y Il a dit Je suis dépassé Il a dit 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 Que Comment Dieu peut laisser Que son prophète Se ferait étrangler Par un ange Étouffé Sans qu'il ne vienne A son secours Mais j'ai dit C'est un petit Je n'ai jamais entendu De choses pareilles Mais Jésus Christ selon la Bible Qu'est-ce qu'il dit Sur la croix Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi tu as abandonné Jésus Il n'est pas venu le sauver Jusqu'à ce que Jésus A m'a prié Jean chapitre 12 Suivez bien Jean chapitre 12 verset 27 Il dit Mohamed a eu peur Jésus dit ici quoi Jean chapitre 12 verset 27 Maintenant mon homme est troublé Mon homme est Mon homme est troublé Un prophète Un prophète Il a peur Quand c'est le prophète Mohamed Il crée Voilà Jésus qui dit Mon homme est troublé Et que dirais-je Il a serré son cou Ben Délivre-moi On a fait plus que serré son cou On l'a cloué Selon votre livre Et pas selon le Coram On a fait plus que serré son cou On lui a mis les clous Sur Sur les deux Les quatre membres On l'a laissé Sur le soleil On a mis une couronne En épine Sur sa tête Mais les gars ils parlent de quoi Selon la Bible Parce que pas selon le Coram Selon votre Bible Et sur la poète il dit Elohi Elohi Lama sabachthani Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Quand c'est le prophète Il dit Quel est ce Dieu Qui ne secoue pas son prophète Voilà Jésus qui dit Que Dieu l'a abandonné Et Jésus dit Mon homme est afflégé Et que dirais-je Ben Délivre-moi de cette heure Jésus qui prie Il demande à Dieu l'aide Ben Délivre-moi de cette heure Mais Mais Si Mais pardon Mais c'est pour cela Que je suis venu Jusqu'à 7 heures Permettez-moi Verset Jean chapitre 12 Verset 27 Jésus Christ Son âme s'est troublée Son âme s'est troublée Il a invoqué Dieu Mais finalement Sur la croix Qu'est-ce que s'est passé Où est Dieu Dieu n'est pas là Dieu l'a abandonné Ça c'est une abomination Il dit Le prophète Mon Dieu Il est tranglé Quel est ce prophète Voilà Jésus Christ Il dit Dieu mon Dieu Mon Dieu Pourquoi m'as-tu abandonné Dieu a abandonné Jésus Christ sur la croix Selon l'islam Jusqu'il n'aime pas moi Selon l'islam Continuons Dans le coran La surat 19 Dans le coran La surat 19 Suivez très bien Le caractère authentique Du prophète Mohamed Ils sont là Dans les urines du diable Le diable qui pète C'est tout ce qu'ils connaissent Les urines Les urines de paix Les urines de paix On sent la perversité Spirituelle Et mentale Perversité Pétée Urinée Tout un débat Tout un débat Dix minutes Pétée Urinée Pour vivre Pétée Bon maintenant allons-y Laissez-moi vous donner Une bastonade Spirituelle Surat 19 Verset 32 Ecoutez ce que Dieu dit Le prophète Mohamed Sanky a reçu Écoutez ce qu'il dit De Jésus Christ Madame S'il vous plaît Et la bonté Envers ma main J'ai coupé J'ai pris pour gagner C'est Jésus qui parle Étant au berceau Pour comprendre Il faut commencer A partir du verset 29 Je commence Au verset 32 Surat 19 Verset 32 C'est Jésus qui parle Commençons A 30 30 A 32 Le bébé parle Premier miracle De Jésus Christ Selon l'Islam Jésus a parlé Au berceau Et d'un bébé Ça c'est selon l'Islam Premier miracle Mais le bébé dit Pour nous santé Sa mère Je suis vraiment Le séviteur d'Allah Il m'a donné le livre Il m'a désigné Prophète Où que je sois Il m'a rendu pénit Il m'a recommandé Tant que je vivrai La prière Et la zakat La zakat C'est le monde Légal Et la bonté Envers ma mère Il ne m'a fait Ni violent Ni malheureux Vous avez écouté ça Selon le Coran Dieu dit que Jésus qui n'a jamais été Violent Jésus qui n'a jamais été Violent Mais Quel est Jésus Christ Que la Bible présente Écoutez C'est ce que la Bible Dis sur Jésus Christ Le Coran dit Qu'il n'est pas violent C'est le profond Qui a reçu ça Pour montrer le caractère authentique La Bible dit quoi Matthieu chapitre 10 Verset 34 Jésus dit Ne croyez pas Que je suis venu Je suis venu Je suis venu apporter La paix Sur la terre Je ne suis pas venu Apporter la paix Mais l'épée Le Coran dit Que c'est quelqu'un Qui ne sera pas violent La Bible dit Qu'il est venu apporter La paix L'épée Et non la paix Qu'est-ce que la Bible Dit Sur Jésus Christ Luc Chapitre 12 Verset 49 Luc chapitre 12 Verset 49 La Bible nous présente Un Jésus Christ Qui est violent Car le Coran dit Qu'il ne sera jamais violent Jésus dit Je suis venu Jeter un feu Sur la terre Et qu'ai-je à désirer S'il est déjà allumé Je suis venu Jeter un feu Sur la terre Qu'ai-je à désirer S'il est déjà allumé Voilà un prophète Qui est venu Sur la terre Pour jeter le feu Mais le prophète Mouhammed Vient dire Le prophète Mouhammed Vient dire Vous manquez C'est faux Dans le Coran Allah dit qu'il ne sera jamais violent Jamais violent Voilà les postures de la Bible Je continue Jean chapitre 12 Verset 13 à 15 Jean Jean chapitre 2 Verset 13 à 15 Un Jésus violent Selon la Bible Le Coran dit Il n'est pas violent La Bible dit qu'il est violent Pour montrer que le prophète Mouhammed Sallallahu alayhi wa sallam C'est un homme juste Il est écrit La pape des juifs était proche Et Jésus monta à Jérusalem Et tout va dans le temple Des vendeilles Des bœufs Des brébis Et des pigeons L'échangeur L'échangeur assis Ben c'est qu'il me suivit très bien Ayant fait un fouet Avec des cordes Il les chassa Tous Il les chassa Tous du temple Ainsi que les brébis Les bœufs Il dispensant la monnaie L'échangeur Il ramassa les tables Et il dit au vendeur Des pigeons Outez ceci d'ici Ne faites pas de la maison De mon père Une maison de trafic Voilà un Jésus violent Jésus prend la corde Les cordes Et fabrique la chicote Le fouet Car le courant dit qu'il n'est pas violent Voilà la bible Il prend lui-même les cordes Il fabrique la chicote Lui-même Ayant fait un fouet avec des cordes Il chassa Tous Il les chassa Tous du temple Ainsi que les brébis Quand vous prenez la chicote Et quand vous chassez les brébis Vous faites comment ? Il ramasse les tables Il ramasse la jambe Ça c'est de la violence C'est un état brut Et c'est un mensonge Parce que le professeur A l'âme s'a dit dans le courant Que c'est quelqu'un Qui ne sera jamais violent D'accord Merci Entre un livre qui présente Un Jésus doux Qui n'est pas violent Et un livre qui présente Comme quelqu'un d'un guerrier Un militain Un violent Qu'est-ce qu'il va parler ? Il va dire quoi ? Il est venu se faire humilier Il va recevoir la bâtonnale de Olympe Il n'y a que des rires Pour cacher son âge Mon chère, je suis content Je suis content de trouver Tu sais pas les gars content Malgré tout Malgré tout Vous avez les messages Oui c'est mon frère C'est mon frère Chers auditeurs Le débat est houleux Mais il est convivial Ne vous fiez pas aux propos Qui sont venus Les messieurs se respectent Et puis il y a cet auditeur Qui nous écrit Salut à vous Le débat est très intéressant Oui merci J'aimerais que les invités Nous indiquent des versets Et des sourates Qui donnent des caractéristiques D'un faux prophète Et d'un vrai prophète Très bien Une très bonne question Ok Et au passage Vous permettez Frère Thierry Moi j'aimerais A sa suite A la suite de l'auditeur Savoir si L'une des caractéristiques D'un vrai prophète Serait d'avoir été torturé Puisque Cheikh Ali convoquait Tout à l'heure Que Jésus A été abandonné Il a torturé Il a torturé Il a torturé Très bien Vous voyez Pour le pas Que je médite Au moins Là il vient de dire Vraiment beaucoup D'inertie En d'autres termes Des mensonges Conique Parce que si je ne connais pas Ça c'est rentrer Dans tels des gens Notre travail Là Je ne voulais même Dites beaucoup Monsieur A chaque fois Quand il ment Il faut que Je revienne dessus C'est très important Alors Non c'est 10 minutes C'est 10 minutes Combien ? Non 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 Il a parlé deux fois Tu as parlé deux fois Ah c'est trois fois Ah d'accord C'est bon Non je ne savais pas Je ne savais pas Parce qu'il y en a parlé Deux fois C'est ça non D'accord Non je savais C'est bon Je pensais que c'était Deux fois C'est bon 27 Alors On va partir Il a lu beaucoup Mais il a menti On va corriger d'abord Sur la 5 et 44 Dis quoi ? Écoutez bien Sur la 5 et 44 Tu es merci qu'il y a Les auditeurs Qui nous écoutent Qui sont intelligents Sur la 5 et 44 Dis quoi ? Et si toi Mouhamad Et si toi Mouhamad Nous avons fait descendre Un livre Avec la vérité Oui Pour confirmer Pour infirmer Pour confirmer Pour contredire Pour confirmer Pour confirmer Le livre Oui Et de la avarue Ok Et pour Et pour prévaloir Sur lui Ok Donc là Si le courant doit prévaloir Sur la Torah et l'Evangile Ce qu'il doit faire d'abord C'est de confirmer Mais Et s'il n'a pas confirmé Il ne peut pas avoir Le succès de prévaloir Donc le succès Ou la réussite De prévaloir Sur la Bible Réside dans sa confirmation Préalable Par le courant Alors Regardez un peu Comment on va le corriger De façon magistrale Première correction C'est vers Il dit Que Jésus a parlé au berceau Selon le courant Mais le courant A été très clair Si il n'y avait pas la surat 148 J'allais m'élever pour le saluer Moi je suis honnête Mais où il est tombé C'est qu'il y a la surat 148 Qui le bloque On dit Le courant vient confirmer La Bible Le livre appelait La première fois De Jésus De sa naissance Tout ça C'est la Bible Non Quand on voit dans la Bible La Bible a dit que Jésus A parlé au berceau Est-ce qu'il y a un homme Qui parle au berceau Après Thierry Banani Même il est petit Ça c'est Guiricou Lui l'a fait Il dit que vraiment Ça c'est Il s'est du courant Qui n'est pas Jésus De la Bible Parce qu'il s'est du courant Il est différent Il s'est du courant Il est né D'abord en bas de palmiers Il est né dans une crèche Dans une bergerie Parmi les moutons Luc de 6 Oui Pendant qu'il était là Oui Le temps où Marie Devait accoucher Arriva Vas-y Elle enfantant Son fils Se premier née Oui Elle a couché Dans une crèche Pas parmi les feuilles de palmiers Dans une crèche C'est dans une parmi les moutons Parce qu'il est venu Sous le signe sacrificiel Concernant l'agneau de Dieu Donc il est né Parmi les moutons Donc quand on a dit Que Jésus Nait pas en bas de palmiers Bon est-ce que c'est Le vrai Jésus de la Bible Ça c'est Issa C'est pas Jésus Parce que tout Dans le courant Le courant avec L'arabe avec L'arabe avec En hébreu C'est un peu Les langues qui se ressemblent On a pas comme On dit Abraham On dit Quand on dit Jésus Normalement Ça ne devait pas Dissa Ça ne devait pas Dissa Parce que Joseph C'est Joussef Jacques C'est Yacoub Donc c'est le Y Il n'y a pas J En hébreu Ni en arabe C'est le J Le J D'un Y Dans les deux langues Hébreux Comment arabe Mais Jésus C'est Jésus Pourquoi arriver À son tour C'est maintenant Issa Le J Disparait Le Y Là comme Est parti À la Mecque Vous voyez Et maintenant C'est devenu Il Voilà Il C'est différent De Jésus De la Bible Jésus De la Bible Il n'est pas né En bas de panier Il est né Dans une catégorie De Jésus C'est un Deuxième Édément Jésus De la Bible N'a jamais parlé D'un bébé Au berceau Mais le Issa Du courant A parlé D'un bébé Au berceau Voilà Vous avez dit Que le courant N'est pas venu Contrider la Bible Mais le courant Est venu Contrédit Et infirmer Et aller contre J'ai dit J'étais une crise Et la bourre Sur la Bible Ça c'est un Ça c'est une question D'avoir Maïsta Qui doit recevoir Ça fait un Deuxième Édément Regardez un peu Il a dit Il a dit Il a pris Quel verset Il a pris Il a pris Mathieu 10 verset 34 Au moins le courant Vous allez voir ça Mathieu 10 verset 34 Il dit quoi Rapidement Mathieu 10 verset 34 Oui Il dit Ne croyez pas Que je sois venu Apporter la paix Je ne suis pas venu Apporter la paix Mais l'épée Mais quoi Mais l'épée Bon maintenant Il n'a qu'à me dire Jésus a égorgé qui Depuis Ça il ne faut pas Mentir de façon grossière Jésus a égorgé qui Une fois Ton courant dit Il n'est plus Il n'a pas péché L'arbre dit Il n'est plus Il n'est pas péché Bon Toi il y a quel genre De musulmans Qui est en train de dire Que Jésus a éteint Tu viens d'où Maintenant L'épée La suite Tu n'as pas compris Éphésiens 6 verset 17 Vous te demandez L'épée c'est quoi Puis il pense A l'épée Au sabre de Moabè Qu'est-ce que c'est ça Tu ne connais rien Tu es nul Très nul D'ailleurs Il a dit Jésus a lu l'épée 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 Ça avait dit quoi Lui-moi l'épée Éphésiens 6 verset 17 Vas-y Prenons aussi Le cascade du salut Et l'épée de l'esprit Et l'épée de quoi De l'esprit Qui est quoi Qui est la parole de Dieu L'épée dont Jésus C'est la parole C'est la prise C'est la prise Moi aussi de mon frère Même pas même Mais on est divisé Sur le plan doctrinal Pas sur le plan physique Voilà la prise Dans Jésus parle Voilà l'épée dont Jésus parle C'est ça qui est en train De fouetter présentement C'est l'épée Mais je n'ai pas l'épée Fui pour te fouetter Lui il est sérieux Tout le monde sait qui Il est gauche des gens Tout le monde sait ça Même quand mon fils Est chrétien Et qu'il n'est qu'il guide Le christianisme Je ne vais pas l'égorger Je ne vais pas me menacer Au contraire J'ai plus jeune pour lui Pour que Dieu touche ton cœur Pour revenir Pour le ramener à la raison Même lui il assiste son fils Qui brise l'âme Il sait ce qui va se passer Pourquoi tu es devant les hommes Et puis tu veux montrer Que tu es devant les abrutis Et tu es en train de prendre L'autre frère Et les Camerounaux Comme les abrutis Qui égoge les gens Sur la terre Qui a cette histoire Donc je vais te dire Que mon frère L'épée dont on parle là Ce n'est pas l'épée Que Mohamed a prise Pour égoger les gens Mais c'est l'épée de la parole Que je sors pour les frères Pour ramener mes frères A la raison C'est tout Maintenant il a parlé De division aussi Il a pris Il a pris Le fouetter là Il a pas encore le fouetter Là-bas encore rapidement Marc 12,40 Jésus a dit On va laisser Plan Hebreu 12,39 Marc 12,39 Je connais par coeur Je te dis Ne croyez pas Que je sois venu Sur la terre Pour apporter quoi Il parle de l'épée On a corrigé l'épée Maintenant il dit Le feu Il dit Je suis venu Jeter le feu Sur la terre Ce feu là c'est quoi Est-ce que c'est feu C'est feu qui brûle Derrière la mosquée là De quel feu il s'agit Alors on va lire Hebreu 12,29 Rapprenons Dernier verset Hebreu 12,29 Hebreu 12,29 Oui Avec la bêteté Et avec le créateur Oui Quand notre Dieu Notre Dieu Est aussi un feu dévorant Et quoi Est aussi un feu dévorant Donc quand Dieu passe là Le monde prend feu On dit Dieu est un feu La parole de Dieu C'est le feu Dieu c'est la parole Voilà 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 Dans le courant Il n'y a pas les paraboles Il n'y a pas les paraboles Il n'y a pas les choses Il n'y a pas les énigmes Mais dans la Bible C'est ça Et c'est pourquoi Pour comprendre comme ça Pour aller en enfer En paix Pourquoi tu mérites Ton enfer Que Jésus a fait ça Il n'y a pas les codes Mais quand tu n'as pas le saint Tu ne peux pas comprendre les codes Dans mon frère Jésus n'a jamais bougé Quelqu'un Qui ne peut pas le dire Ni nous On ne peut pas le dire Mais quand tu dois croire ça Comme ça Ça veut dire que tu es un écriant Alors quelques indices Pour repérer un vrai Un authentique prophète Oui pardon Un authentique prophète Comment est-ce qu'on peut le retrouver Très très bien Seulement quand je dis Qu'on l'a étranglé Là Je dis que dans la Bible Aucun prophète N'a été fait comme ça Parce que c'est le prophète Lui-même tout ce qu'il a dit Il n'est pas une innovation C'est-à-dire qu'avant Il y a eu des prophètes Quand on se réfère aux prophètes Qui sont avant lui Aucun n'a été étranglé Par un ange Ça ne existe pas Madame Je vais vous montrer un peu L'hypocrisie notoire Et rocambolesque Dont il vient de faire preuve Tout à l'heure Il a dit quoi ? Que Jésus est dans la croix Là-bas Il a dit Mon frère Mon frère Pourquoi m'as-tu un ? Aucun musulman S'il est sérieux Aucun musulman Ne peut croire Un vrai musulman Qui est préparé en enfer Il ne peut pas croire Que Jésus est arrivé à la croix Mais tout à l'heure Il a pris ça Fait qu'on m'appuie Tu sais que tu ne crois pas à ça Tu sais qu'il n'est pas arrivé à la croix Pourquoi tu prends le verset Qui parle à Jésus Sur la croix ? Bon frère Excusez-moi Il m'excuse beaucoup Mais est-ce que vraiment Il est au nex ? C'est pas bon Tu ne crois pas à ça Tu ne crois même pas Que Jésus est arrivé à la croix Mais tu prends le verset Qui disent que Jésus Est arrivé à la croix Oh tu ne crois pas en ça Madame Voici l'hypocrisie De tous les musulmans Du monde entier Voici l'hypocrisie notoire Ça c'est un Deuxième élément Il prend le livre De Jean 12, verset 27 Où j'ai dit Père délivre-moi de 7 heures Or aucun musulman Selon la soirée 112, verset 4 Aucun musulman Ne peut croire que Jésus Soit le fils de Dieu Voilà les musulmans Voilà les musulmans Qui sont ici au Cameroun Ils ne croient pas aux choses Mais ils prennent ça quand même Pour faire appui Quand ça ne les arrange pas Ils disent non c'est fatifié Quand ça l'arrange Là c'est pas fatifié Il a pris ça pour appui Mon frère Vraiment ta barbe Après il dit Tu dois Tu dois Comment appeler L'humanité ça Tranchement Parce que Ce que tu viens de dire Même Moi j'ai pitié Hein Tu vois Un musulmans On ne croit pas que Jésus Est arrivé à la croire Mais lui il a pris ça pour appui Oh il ne croit pas à ça Dans son cas il ne croit pas Mais il a pris ça C'est un mal honnête Selon la Bible Selon la Bible C'est un Qu'un de l'homme Qui est un décréable Il prend encore Jésus Où je te dis Père Père Oh Plus moins le verset Coranique La Sous-la 12 Oui Il est Allah Il est Allah Unique Allah Le seul à être éploré Oui Pour ce que nous désirons Oui Il n'a jamais engendré Allah n'a pas d'enfant Il n'a pas été engendré Et Allah aussi n'est pas fils Bon Si Allah n'a pas d'enfant Est-ce que le Dieu de la Bible Il dit Mon fils Jésus l'appelle père Mais est-ce que Allah du Coran Est le même Dieu Que Dieu de la Bible C'est deux personnes différentes Allah Lui il est là Je ne veux pas dire Qu'il est enfant d'Allah Lui il est esclave C'est le Abdallah Que vous voyez là Abdallah ça dit esclave Lui il est esclave D'Allah Il n'est pas affranchi Il est encore sur le jour Or de Satan Or Nous là Nous sommes les fils de Dieu Par son esprit qui est en nous Or l'esprit c'est le sang Le sang c'est la vie Ce qui fait que lui Il dit Lui c'est son enfant Pas parce qu'il se ressemble Mais paraît son sang en lui C'est le sang de Dieu Qui est en nous Qui est la vie Qui est son esprit C'est tout Tu vois un peu Donc voilà Voici un peu encore On continue Il est quelle heure Parce qu'il faut que Il faut dépasser le temps Voilà Il doit finir à 37 Il est À 37 Alors regardez un peu Est-ce que vous savez que le but là Mouhamem l'a flété Mouhamem l'a dit que Satan Il ressemble Est-ce que vous savez ça Mouhamem l'a dit que Satan Il ressemble au noir Il est assis là Il est du couloir aux artistes Deux m'a dit qu'il vouloir aux artistes Mouhamem l'a dit que Satan ressemble au noir Pourquoi ? Parce que l'islam est une religion Des arabes C'est la chose des arabes Lui il le sait Mais lui comme il ne sait pas Il est un peu ignorant Il ne sait pas Il est content Contant comme ça Voilà quoi en quoi il y a des mosquées Il n'est pas pour les libanais Les marocains Les blancs Les arabes Les musulmans blancs Il ne plus pas dans la même mosquée Avec les musulmans noirs Lui il le sait Lui il est incalé en Libye Ils vont le fendre Ses propres frères musulmans Ils vont le fendre Lui là-ci il va en Libye Oh les musulmans Ils sont musulmans C'est ça l'islam C'est la tromperie Et le mensonge C'est ça qui est l'affaire Il dit Satan te ressemble Tout à l'heure Je lui ai posé trois questions Il n'a pas répondu Trois enseignes Madame Dieu messire Elle a répété ça Elle dit Satan te ressemble Et il fait des pertes Est-il à expliquer ça ? Satan te ressemble Il n'a pas expliqué Satan fait des pertes Il n'a pas expliqué Satan mange Est-ce que Comme un homme normal Qui a tous ses familles en classe Va dire que Satan Qui a un esprit Qui a sa femme Qui va Il donne combien d'argent Du poste ou de pot Pour aller au marché Et il ne fait pas Où ? Il mange comment ? Voici toutes ces interrogations Auxquelles il doit le voir Parce que c'est quelqu'un Qui a entendu Menti sur Allah Le courant Dès qu'il est venu Confirmé là Et puis il plonge Quel que c'est le public Qui dit que Jésus A parler au berceau ? Quel que c'est le public Qui nous le dit ? Hein ? Qui dit que Jésus A néanmoins de palmier Pour bien c'est Soit c'est une contradiction Mais c'est pas confirmation Voici la quote d'autres choses Pour qu'elle nous ferait La s'il est servie Il faut qu'il reponde à ça Alors comme il a été déjà Corrigé de façon sévère Qu'il n'est pas Il 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 n'est pas Qu'il aura Compris C'est la même question Cheikh Ali C'est l'auditeur Qui nous demande J'aimerais que les invités Nous indiquent des versets Et des sourates Qui donnent des caractéristiques D'un faux prophète Et d'un vrai prophète A sa suite Moi j'ajoute Je demande aussi Est-ce que la torture Est une caractéristique D'un authentique prophète italien Non D'accord Vous savez Tous les prophètes Et tous les messagers Ont été persécutés Du moins La plupart ont été persécutés Pas tous forcément Mais la plupart Ils ont été persécutés Donc ce n'est pas Un problème Si on insulte Un prophète Si on le torture Si on insulte Tout ça Ils ont subi Parce qu'il vient Avec la vérité Et Puisqu'il vient Avec la vérité Et que cette vérité Vienne mettre La lumière Dans l'obscurité ceux qui sont détentés de l'obscurité vont les combattre, donc c'est de ça qu'il s'agit mais j'ai voulu démontrer que non je n'ai pas donné un verset j'ai dit que tous les prophètes sont persécutés et quand ils sont persécutés ils vont subir tout ce qui va vers les persécutions parce qu'ils viennent vers la vérité, donc la torture, les souffrances les difficultés c'est normal que les prophètes reçoivent ça d'abord le professeur l'a dit que, quand on a demandé au professeur qui sont les plus éprouvés après les prophètes, il a dit, qui sont les plus éprouvés là ils sont des prophètes entre ceux qui les suivent, on connaît bien l'histoire de Dieu par exemple donc j'aimerais revenir, il a dit beaucoup de choses il a dit, le musulman des prophètes s'il vous plaît Chakali avant de passer, ce sera la caractéristique à retenir pour être certain que nous avons en face de nous un authentique prophète deuxièmement, deuxièmement, il y a le lit de la révélation il y a la révélation le prophète ne vient pas parler de lui, il vient parler de Dieu il vient parler de Dieu et c'est Dieu qui dit ce qu'il doit dire de lui si un prophète parle déjà de lui, dans le sens qu'il amène des gens à lui à l'adorer, à le vénérer sans élever Dieu, ça fait un problème deuxièmement, si un prophète, qu'est-ce qu'il me dit, si un prophète manque c'est une caractéristique de la fausse, d'un faux prophète, c'est un imposteur d'accord, mais là j'aimerais dire, je lui ai dit carrément que selon les bibles Jésus a été crucifié, j'ai dit selon l'islam, l'islam ne reconnaît pas ça il ne m'écoute pas, il faut qu'il m'écoute avec le cœur et non avec les oreilles parce que les oreilles-là, il est spirituellement niaux, il ne comprend pas mais il a aussi dit, s'il vous plaît, je vous en prie, il a aussi dit qu'il savent ce n'est pas Jésus-Christ je viens, je viens, je vais expliquer, il n'y a pas de problème, j'évacue d'abord toutes mes préoccupations alors, Jésus-Christ s'est fait gifler par un individu, par un initié Dieu ne l'a pas défendu Jean chapitre 18, verset 21 à 23 Jean chapitre 18, verset 21 à 23 il est écrit, pourquoi m'interroge-tu ? interroge sur ce que je leur ai dit ceux qui m'ont entendu, voici ceux-là, savent ce que j'ai dit verset 22 à ces mots, Jésus-Christ à ces mots, ah pardon, à ces mots à ces mots, un des usiers qui se trouvait là, donnant un soufflet à Jésus il a giflé Jésus il dit qu'on est étrangé le prophète Mohamed pour nous ce n'est même pas un problème, ça c'est les détails mais ici, c'est écrit, un soufflant à gifler de Jésus-Christ Dieu ne pouvait pas bloquer la norme du ciel il donna ceux qui se trouvaient là, donnant un à ces mots, un des usiers qui se trouvait là, donnant un soufflet à Jésus en disant, est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ? verset 23, Jésus lui dit si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? ne soyez pas discrète madame si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? voilà le passé biblique, Jésus qui a été frappé il a été giflé mais nous on n'a jamais dit que c'est un faux prophète parce qu'il a été frappé mais pour que celui-là ait été étréné, même pas étranglé il dit que non, c'est un faux prophète Dieu ne pouvait pas le sauver, comment Dieu laisse qu'on détrangler son prophète voilà Jésus qui a été giflé, Dieu a laissé qu'on gifle son prophète c'est un raisonnement qui est absurde maintenant, il a dit ceci le Coran est venu confirmer ce que la Torah dit et l'Evangile dit mais j'ai dit, la Bible ne raconte pas toute la vie de Jésus Christ mais c'est malheureux et le Coran n'a jamais mentionné le mot Bible puisque la Bible n'est pas révélée par Dieu Dieu a révélé l'Evangile à Jésus jamais la Bible le mot Bible ne figure même pas dans toutes les Bibles le mot Bible ça ne figure même pas ça ne figure même pas Dieu a révélé quoi à Jésus Christ ? La Bible ? Non Dieu a révélé quoi à Moïse ? La Bible ? Non Dieu a révélé quoi à Abraham ? La Bible ? Non la Bible c'est un rassemblement des livres, des richesses voilà pourquoi on a plusieurs versions, regardez vous-même traduit, traduit et qu'est-ce que la Bible dit ? Jean chapitre 21 verset 25 Suivez-nous très bien s'il vous plaît Jean chapitre 21 verset 25 il est écrit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde n'ait même plus contenu les livres qu'on écrivait ça veut dire que la Bible ne mentionne pas tout ce que Jésus a fait donc quand le Coran dit que Jésus a fait l'obésion d'un bébé il dit mais ce n'est pas dans la Bible ce n'est pas dans la Bible mais toute la Bible, toute la Bible, toute la Bible de Jésus n'est pas biblique voilà la Bible qui dit Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses si on les écrivait en détail je ne pense pas que le monde n'ait même plus contenu les écritures alors maintenant sur la Bible, sur le Coran a apporté d'autres détails qui ne sont pas mentionnés dans l'évangile pourquoi le passé s'il te plaît ? ah, tu as continué, même te contredit non, tu ne comprends pas c'est mon temps de parole s'il te plaît, reste tranquille c'est mon temps de parole la Bible te dit que la vie de Jésus Christ entière n'est pas mentionnée dans ce livre donc si quelqu'un ne te parle de Jésus Christ tu vas dire non parce que ce n'est pas dans la Bible non, tu ne comprends rien alors maintenant, écoutez bien madame il dit que les peines en Jésus qui s'est parlé c'est la parole je vais vous lire un passage de Bible tout à l'heure Luc chapitre 22 du verset 36 à 50 Luc chapitre 22 du verset 36 à 50 il est écrit et il a dit Jésus Christ maintenant au contraire que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac le prenne également et que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée que celui qui n'a pas de vêtement madame Jésus dit qu'il vende son habit achète l'épée on achète on vend la Bible pour acheter la parole continue continue le test je vais continuer il achète l'épée verset 37 car je vous le dis il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse à moi il a été mis au nom de des malfaiteurs et ce qui me concerne est sur le point d'arriver verset 38 il dit Seigneur madame il dit Seigneur voici deux épées et il a dit cela suffit il dit Seigneur voici deux épées on lui a apporté deux épées cela veut dire que parmi tous les apôtres tout ce qui est autour de Jésus Christ il n'y avait que deux personnes qui n'avaient pas d'épée parce qu'il dit que celui qui n'a pas d'épée va vendre son vêtement achète l'épée alors on lui a apporté verset 38 deux épées cela veut dire que c'est deux personnes qui sont allées chercher vendre le vêtement acheter les épées on dit voici deux épées pas deux paroles deux épées je continue après un peu sorti il alla selon sa coutume à la montagne des oliviers ses disciples le suivirent lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu il a dit priez enfant que vous ne tombiez pas en tentation verset 41 puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pied et s'étend mais à genoux il pria verset 42 disant père si tu voulais éloigner de moi c'est quoi toutefois que ma volonté ne se fasse pas mais la tienne verset 43 alors un ange lui apparu du ciel pour le fortifier verset 44 étant en agonie il pria Jésus en agonie Dieu ne vient pas le secourir étant en agonie il pria c'est écrit en noir sur blanc plus intense plus il pria plus instamment et sa soeur devint comme des gruneaux de sang qui tombaient sur terre verset 45 après avoir prié je le vois et ven vers les disciples qu'il trouva endormi de tristesse verset 46 et il a dit pourquoi dormez-vous levez-vous et priez avant que vous ne tombiez pas en tentation verset 47 comme il parlait encore voici une fois l'arrivée et celui qui s'appelait Judas l'un des douze marchait devant elle il s'approcha de Jésus pour le baiser on connait le baiser de Judas verset 48 et Jésus lui dit Judas Judas c'est par un baiser que tu me livres que tu livres le fils de l'homme verset 49 ceux qui étaient avec Jésus voyant voyant ceux qui allaient arriver dire Seigneur frapperons-nous de l'épée frapperons-nous de l'épée c'est pas la parole frapperons-nous de l'épée quelle est l'épée les épées qui ont déjà demandé d'acheter ils deviennent les vêtements achetés les gars disent frapperons-nous de l'épée c'est lui qui leur a demandé d'acheter l'épée alors et l'un des frappant le serviteur souverain et l'un des frappant le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite mais Jésus dit quoi c'est Jésus qui a demandé de l'épée comment il demande de vendre l'épée on vit la suite verset 51 mais Jésus prenant la parole dit laissez arrêter ayant touché l'oreille de cet homme il le guérit mais oui c'est ça mais c'est Jésus qui a demandé d'acheter l'épée c'est pas aller faire quoi c'est pas aller couper les oranges ça veut dire que ses compagnons avaient su eux les épées ils marchaient avec les épées Jésus était là il n'a pas dit vous pouvez tomber les épées laissez les épées là parce que c'est devant lui que l'oreille a été coupée ici là l'oreille a été coupée avec la parole il dit l'épaisse de la parole l'épaisse de la parole ici là l'oreille a été coupée avec la parole on coupe l'oreille avec la parole mais c'est absurde donc monsieur les pasteurs vous avez des très jolies chébis vraiment j'aimerais avoir des chébis comme vous vous voyez non je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin il y a un conseil je vous donne le conseil de Jésus allez vendre vos chemises achetez les épées je vous donne le conseil de Jésus allez vendre vos chemises achetez les épées d'accord je n'ai pas passé à ce niveau merci s'il vous plaît il y a quelques réactions des auditeurs des internautes qui sont arrivés mais avant de les prendre j'ai quand même une préoccupation qui se vient là-dessus le coran a présenté Jésus comme quelqu'un de doux à partir du verseau et non violent mais la bible décrit des actes de barbarie le chèque le chèque vient de convoquer tout de suite l'usage de l'épée qui n'est pas la parole mais qui est quand même l'instrument la machette pour couper des oreilles Jésus marchait avec des gens qui avaient des épées à couper des oreilles on pourrait s'inquiéter est-ce que Jésus est venu prôner la violence mais alors comment comprendre cette contradiction entre la bible et le coran sur la personne de Jésus très bien madame voilà chèque il faut que comme ça tu seras encore frappolé madame c'est tout dix minutes j'ai dit oui c'est dix minutes madame j'ai été très clair j'ai dit c'est le 5 minutes d'ailleurs merci combien 5 oui 5 je vous entends pour répondre à la question oui mais dans ce cas on ne pose pas de questions au lieu si on répond parce qu'on doit poser au moins même si t'as fait une question une question il faudra alors évacuer les préoccupations des auditeurs un peu ralé 5 minutes donnez-nous donc le nombre de temps si c'est 5 minutes ça fait 10 minutes il n'y a pas le temps il y a les auditeurs bon donc je reprends à la question voilà on reprend à la question voilà ok comme ça à moi c'est posé alors madame voici clairement Dieu merci que s'il n'est pas si vraiment mon frère il est honnête c'est mon frère que j'aime bien si vraiment il est égalé sinon c'est mon frère si vraiment il est honnête lui m'a dit tout à l'heure que c'est lui qui me balayait vous voyez vous n'avez pas oublié il me balayait hier il faut comprendre les choses selon le contexte selon le contexte tu as lu Luc chapitre 2 verset 49 c'est clair et j'ai dit qu'il est venu jeté de la paix et j'ai dit qu'il est venu jeté de la paix et j'ai dit qu'il est venu jeté de la paix sous la terre la mère ça raconte la fille tout ça tu as lu mais alors comment selon le contexte la situation à donner au paix c'est quelqu'un aussi c'est quelqu'un qui va diviser maman avec la fille mais après il y a quelques-uns qui fait ça aussi sous la terre parce qu'il faut aussi la réalité en face de mon frère la réalité la quelle qu'il a dit qu'il a coupé son fils ou bien qu'il a coûté son fils qu'il a créé sur la terre des humains dans tout le monde mais c'est quoi ça il a dit que selon ce contexte que tu as lui là l'épée là c'est la parole et il dit c'est quoi il a dit mais c'est lui la Bible on dit l'épée de la fille qui est la parole de Dieu Dieu est un fer dévoilant mais ça ne veut pas dire quelqu'un ne demande pas son avis plan fait non mais c'est la parole de Dieu en fait on a été très clair maintenant il dit que la Bible est quoi on va voir et bien deux la femme est intervenue hâte de babarie madame hâte de babarie c'est un péché non tu viens quelqu'un c'est un péché oui et vous voyez que quelqu'un c'est un péché complètement m'aurait dit que c'est un péché on va voir ce que c'est la vérité de Jésus et c'est quoi le courant s'il dit le courant d'abandon on a conçu Jésus qui n'a jamais péché vas-y frère 1,2,21 oui vas-y et c'est à cela oui que vous avez été appelé oui parce qu'il a aussi souffert oui oui vous laissez un des hommes oui afin que vous suivez ces traces oui lui lui qui n'a point commis de péché on n'a pas dit qu'il n'a pas lui même qu'il sache il n'a pas commis et puis il n'a point il n'a jamais sa légiste pas il n'a point commis de péché de péché et de la bouche et de la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude bon tout le temps tu dis que Jésus a dit aux gens de prendre les pieds pour aller manger les gens on dit mais toi tu es un antichrist tu es un antichrist c'est la première fois que Jésus parle comme ça c'est un antichrist qui est assis là comment ton courant dit qu'il n'est plus sur la surate au 19 verset 23 sur la surate 19 verset 34 sur la surate 19 verset 34 encore verset 45 que Jésus est illusant ici bas et même jusqu'à dans l'éternité sur la de 3 verset 45 sur la de 3 verset 55 à 56 que les chrétiens sont les enfants ils sont au dessus des musulmans bon comment tu veux prendre Jésus pour parler comme ça et il veut ironiser ça c'est lui là il est mécriant non seulement il est mécriant mais vraiment son cas est un peu grand parce que la fin qu'il a dit là moi j'ai pris Dieu pour que Dieu ait pitié de son âme sinon ceux qui ont retenu ces gens des propos là c'est de l'amètre des dates lui il sait comment ils sont morts ouais non les temps qu'il a dit Godard on sait comment ils sont morts moi même lui même on sait comment il est mort maintenant je vais te le dire comme ça m'entend il est toujours là regardez un peu madame vous avez dit tout à l'heure une grande question que j'ai pas oublié de répondre surate 19 verset 19 il dit il dit je suis en fait un message de ton Seigneur oui pour te faire ton défi c'est plus quand on dit que quelqu'un n'est plus il savait de quoi c'est quelqu'un qui est gauche il n'est plus quelqu'un qui m'attendait pour les gens pour les tuer les gens il n'est plus quelqu'un qui met des visons parmi les gens pour dire que le cas se tuer il n'a plus ton grand dit il n'a pas commis de péché de quoi parle-tu tu viens d'où toi maintenant tout d'alors il avait dit je dis c'est un faux prophète je vais lire il va entendre il va qu'après une note tout d'alors il a dit quel l'élément fondamental pour trouver quelqu'un et Dieu merci je salue les membres voilà ce qu'il a dit ici il dit les membres c'est le prophète ment donc c'est un faux prophète il a dit ça on va lire nous a suivi 21 à 22 peut-être diras-tu dans ton coeur comment connait-on la parole que l'éternel n'a point n'a point dite après tu vas même lire ça parce qu'il a deux versets je vais lire rapidement et la vie dit quand ce que le prophète dira n'aura pas lieu et quand le prophète dit qu'il fait une prophétie que ce n'est pas arrivé elle n'a pas lieu elle n'arrivera pas ce serait une parole que l'éternel n'a point dite c'est par audace que le prophète n'a pas dit donc c'est un faux prophète on va voir Mohamed alors Saïd Mousslim la fois ça s'aventit je ne sais pas s'il a le volume c'est bon je ne sais pas s'il a le volume l'être montagné rapidement il va être maintenant rentrer là c'est un peu encore arrivé bref restez rien Saïd Mousslim volume 7 livre 53 à 22 7410 Amnaz rapporte qu'un homme a demandé au messager d'Allah quand est-ce que la fin du monde viendra c'est une bonne question quand il y a un prophète le monde va prendre quand et là il y avait un garçon d'Anzari qui s'appelait Mohamed le messager d'Allah a dit deux points si ce garçon vit ce garçon qui est devant moi qu'on appelle Mohamed s'il vit il n'atteindra pas il n'atteindra pas sa vieillesse avant que la fin du monde arrive à toi on vit toujours est-ce que l'enfant est-ce que l'enfant est encore vivant l'enfant est bon il y a longtemps le monde continue toujours est-ce que Mohamed est un vrai prophète à travers lui ce qu'il a dit quand le prophète dit quelque chose qu'il ne s'est pas avec eux c'est un menteur Mohamed est-il un vrai prophète lui-même qui n'a pu répondre à ça est-ce que Mohamed est-il un vrai prophète de Dieu il a donné une prophétie un faux prophète toi il est dans le monde bien il est extra monde l'imam il est dans le monde bien il n'a pas eu bien le monde la préfète le monde continue de continuer l'imam l'autre a donné un faux pronostic une fausse prophétie sur la base de 22 18 verset 21 à 22 c'est un faux prophète voilà Mohamed votre Mohamed c'est Ali c'est la du roi Asara de Allah Asara Asara donc Mohamed était un prophète véritablement de Satan de Thia il a annoncé une prophétie qu'il est fausse et aujourd'hui nous on vit toujours et on vit là d'accord merci merci chère Kali s'il vous plaît vous répondrez à cette c'est un commentaire salut à vous en studio j'aimerais savoir pourquoi c'est le pasteur à chaque fois qu'il prête l'imam de menteur de ténébreux pourtant lui il est cool et ne fait que rire sans considérer les injures du pasteur dans une minute très bien je vais dire à mon frère qui a posé la question il faudrait qu'il apprenons à elle la langue française et comme c'est un frère je vais le dire il y a un bon français on appelle ce qu'on appelle un qualificatif et il y a ce qu'on appelle les injures bien les insultes c'est différent quand on qualifie Jésus a dit il a dit Jean-Grad de Vipère il a dit à Hérode Rénard ça veut dire en réalité c'est pas une injure parce que si tu avais injuré depuis une fois en réalité qu'il a péché une fois mais donc c'est la nature de la personne qui était en exègue en d'autres termes quand tu dis ce que la personne est c'est pas une injure mais quand tu dis ce qu'il n'est pas c'est une injure tout à l'heure il vous dit vous avez deux mots beaucoup il vous dit mon bon gros stade c'est pas une injure puisque vous n'avez pas de gros stade vous voyez un peu c'est ce que tu es là on dit donc c'est pas un injure tout à l'heure je suis là je suis en train de parler puis pour moi voilà il y a cette question peut-être ça aurait été bien que le frère Thierry réponde mais comme nous courons après le temps chez Kali je vous l'adresse à vous comment et pourquoi Mohamed est-il mort et qu'en pense à là c'est une question d'un auditeur je voudrais d'abord applaudir vraiment remercier et féliciter l'auditeur qui a envoyé le précédent message en parlant d'injure il y a des paroles que nous tous savons dans ce studio que ça c'est une injure j'ai dit au départ il passe le temps à se moquer à rigoler à injurier et le constat a été clair madame si on dit que vous êtes voleur que l'on ne comprenait pas voleur est-ce que ce n'est pas une injure c'est un temps alors c'est une injure c'est ce qu'il a dit mais si vous êtes volant et que vous êtes voleur c'est un qualificatif alors si vous n'êtes pas voleur c'est qu'il a devait une injure alors nous sommes sur un débat sérieux un plateau sérieux une chaîne de radio sérieux les éditeurs qui sont sérieux il passe tout son temps à injurier à se moquer sans argument c'est ce qu'il a dit qu'est-ce que tu racontes ? non permettez-moi j'en viens les gens nous écoutent par négocement il a dit le profond moi ça m'a été manqué c'est qu'elle a dit qu'est-ce que tu racontes ? Allah dans le coran dit c'est ici la surah 69 la surah 69 à partir de verset 44 Allah dit et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées ça veut dire que si le professeur Mohamed avait menti avait dit quelque chose d'autre à la place de Dieu Allah dit s'il avait Mohamed avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées nous l'aurions saisi de la main droite ensuite nous lui aurions tranché la honte et nul d'entre vous n'aura plus lui servir de rempart donc ici c'est clair si le professeur Mohamed avait un célestat menti voilà ce que Dieu dit il va le trancher la honte couper parce que Dieu ne s'amuse pas avec la révélation combien il a mort ? le professeur Mohamed est mort des maux de tête je chante d'avenir je chante d'avenir il est mort il est mort des maux de tête alors cette personne dit que c'est le poison qu'il aurait mangé parce qu'il y a une juive qui l'avait empoisonné pour tester pour voir s'il est prophète et à l'instant même ce poison avait tué ses compagnons et lui n'est pas mort cette juive là a confirmé le caractère de la cette juive là pardon a confirmé le caractère authentique de la professure du professeur Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et donc certains savants disent que c'est au fil de temps que ce poison a agi dans le corps du professeur Mohamed et il serait mort du sénat mais il y a une autre version qui dit que c'est plutôt un mal de tête puisque lorsqu'il meurt lorsqu'il meurt à l'étudier la mort du professeur lorsqu'il meurt il est couché sur la poitrine de son épouse Aïcha il prend de l'eau il prend de l'esprit c'est le radis le temps ne permet pas nous avons combien de minutes il prend de l'eau qui a passé le temps allez tuer la mort allez à la maison allez dans les radis il y a les titres non les livres sont titrés la mort du professeur allez chercher je ne l'ai pas le temps il prenait la main l'eau de sa main il le suait il le suait son fond donc ici la façon dont le professeur ce n'est pas important qu'est-ce que soit la façon dont il est mort c'est sa question bien sûr je réponds pourquoi vous agitez pourquoi tu t'agites c'est mon temps de parler laissez-moi 5 minutes aime et pitié de moi mon frère laissez-moi 6 minutes non t'es mon petit frère alors j'en parle la parole la vérité n'a pas le muscle il a dit ça la façon dont je recommande à l'auditeur la façon dont un prophète est mort ça n'a aucune importance Jean le baptiste est mort comment il a été écorgé Jean le baptiste mais ça ne remet pas en cause l'annonce de l'arrivée du Christ qu'il a fait c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas important la façon dont un prophète est mort tous les prophètes sont morts à l'expression de Jésus Christ selon ce qu'il l'islam enseigne si on se passe sur les livres nous on dit dans l'islam Jésus n'est pas mort mais regardez la façon dont j'ai dit je reprends cette auditeur mon frère regarde dans Jésus Christ est mort selon la Bible avec un gros caleçon sur la croix quelqu'un aime avec un gros caleçon sur la croix un prophète de Dieu avec toute sa carure que vous appelez fils de Dieu avec le caleçon sur la croix un gros caleçon sur la croix c'était bien un petit caleçon d'autres disent qu'il a été christian avec les mains croisées les quatre membres cloués ils crient encore regardez la façon dont selon eux ils ne disent pas selon l'islam non ne croient pas en cela et puis tu prends ça et il y a une technique une stratégie dans le débat qui consiste à frire le poisson avec sa propre graisse il ne connait pas ça c'est ce qu'il faisait au courant il prend les versets coraniques pour m'attaquer c'est ça non ? c'est ça pour me frisser mais je prends les mêmes versets publics j'ai frire le poisson avec sa propre graisse je n'ai pas besoin de l'huile non je n'ai pas besoin de l'huile je le frie 7 minutes selon son livre il est moi avec le caleçon sur la croix il crée encore mon Dieu pourquoi tu m'as abandonné ? ça c'est la meilleure façon de mourir ça ça c'est une bonne façon de mourir ça d'accord merci je vous en prie le temps ça va très très vite maintenant si l'un et l'autre vous avez une préoccupation à adresser c'est le dernier mot moi ce que je vais dire c'est une bonne question parce que lui il a lu le WC c'est un défi tout à l'heure il a pris le WC dit Aladi s'il a menti on va mourir on va pouvoir on va mourir s'il a menti Aladi s'il mentait il va mourir comme ça c'est qu'il a menti mais là s'il n'est pas mort comme ça c'est qu'il n'est pas menteur moi nous on a des sources ici on va lire on va lire ok vas-y frère je dois te le sonneur non attends avant de lire ce que la Bible dit Marc chapitre 7 verset 17 voici les miracles qui accompagnent ceux qui rencrus en mon nom ils chasseront les démons en mon nom ils parlent de nouvelles langues et ils saisonnent les serpents s'ils boivent quelques prévoches mortelles en d'autres nous poisons si on lui n'a pas l'air peut-être qu'on les a empoisonnés cela ne lui fera point de mal ça c'est un défi devant tous les démons que Dieu j'ai tué dans cela si tu as une prévoche de Dieu poisson que jamais te tuer maintenant Allah dit quoi dans la soirée 69 lui il a commencé au verset 44 on va commencer au verset 38 jusqu'au verset 45 vous allez voir ce qu'Allah dit la soirée de Mohamed est mort Allah dit si il est un faux ou la fin ou pas mourir est exactement très prudente de quand il est mort on va voir maintenant sur la soirée 69 38 à 45 oui mais non mais non je jure parce que vous voyez je jure parce que vous voyez et si parce que vous ne voyez pas et si parce que vous ne voyez pas que ceci que ceci entre paroles de le Coran le Coran est la parole d'un noble messager donc c'est qu'à venir est la parole d'un noble messager et que ce n'est pas la parole d'un poète ce n'est pas la parole d'un poète vous n'en croyez très peu vas-y lis la parole d'un TV mais vous ne le rappelez très peu c'est ça c'est une révélation du Seigneur de l'univers le Coran est une comme selon eux c'est une révélation du Seigneur de l'univers et si vous avez forgé quelques paroles voilà maintenant là où l'islam va se couler Allah dit si Mohamed a menti si vous avez forgé quelques paroles qui vous avez attribué moi là on n'a pas dit et puis lui il a menti et puis il dit qu'on a dit ça nous l'aurons saisi de la mètre voilà comment on va savoir qu'il y a un menteur on va le laisser de la mètre droite ensuite ensuite nous l'aurions trancher la hôte très bien cela nous projette maintenant dans les hadiths d'Abu 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 de Saïd Mousslim et Saïd Bouhari rapidement on va lire comment il est mort Mohamed comme ça il est mort il a eu la hôte trancher son âme a été coupé on va lire maintenant Saïd Bouhari volume 5 livre 64 livre 44 doucement les j'en pleins notes volume 5 reprend Saïd Bouhari Saïd Bouhari volume 5 volume 5 livre 64 livre 64 numéro 4 1428 Aïcha raconte Aïcha elle-même raconte pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie pendant que le prophète était souffrant de sa lente maladie qu'il a finalement tué il a finalement tué il avait l'habitude de dire Oh Aïcha Oh Aïcha jusqu'à présent jusqu'à présent j'ai ressens la douleur je ressens la douleur causée par la nourriture causée par la nourriture que j'ai mangé à Kaïba à Kaïba où la femme juive j'ai tué ses parents j'ai tué son mari et même jour j'ai couché avec elle donc elle a dit moi je veux voir si vraiment il a aimé pour protéger Dieu parce qu'il a fait ça c'est grave mais je veux voir je veux voir dans le poison il n'est pas mort parce que vraiment c'est un homme de tué causée par la nourriture que j'ai mangé à Kaïba et actuellement je ressens comme si mon aote je ressens comme si mon aote est en train d'être coupé par ce poison est en train d'être coupé par ce poison que j'ai mangé c'est ce qu'elle a dit elle a dit si il a un faux c'est comme ça on va le seigne de la main droite madame écoutez-moi très bien pourquoi elle a dit on va le seigne de la main droite là il n'a pas compris ce qu'elle avait dit parce que la femme qui a préparé la cédé avec la main droite elle ne peut pas le seigne de la main gauche elle ne sait aller avec la main droite voilà le symbole on va le seigne de la main droite maintenant on va trancher son ombre on n'a pas dit qu'il va mourir en guerre ou qu'il va mourir en argent mais son aote va être coupé deuxième encore Abou Daoud Abou Daoud oui volume 15 oui 45712 il a envoyé quelqu'un poser une question à cette femme il a fait qu'on l'empoisonne là il dit mais il l'envoie vous lui demandez demandez oui pourquoi as-tu fait cela pourquoi tu as empoisonné le prophète de Dallas ou Malawattah elle dit elle dit si tu étais un prophète si toi vraiment tu étais un prophète de Dieu cela n'allait pas te causer aucun mal parce qu'elle est juive est-ce que cela a été dit dans la Torah même dans l'Evangile dans l'Om 23-23 on dit aucune divination ne peut contre Israël et ici Jésus elle s'est dit donc la femme juive elle s'en sorte est-ce que ça a été dit qu'elle a dû à l'entendre depuis l'ancien testament que aucun prophète de Dieu ne peut mourir de poissons mais on peut l'abattir on peut l'abattir on peut l'abattir c'est pas un problème continue elle dit restez restez oui si tu étais un prophète si tu étais un prophète cela n'allait pas te causer aucun mal le poisson n'allait pas même pas te tuer et si tu étais un roi oui le prophète t'aurait débarrassé de ses poissons vas-y un peu les messieurs d'Allah ont donné que l'on la tue la tue voilà un homme de Dieu tu m'as abandonné alors un oeil pour oeil tu es là et ils vont tuer continue et il a dit Dieu oui c'est le dernier jour de maladie de souffrance depuis lors depuis lors j'ai continué à ressentir la douleur j'ai continué à ressentir la douleur à cause du petit morceau que j'ai mangé à Caïba on appelle ça choukouya chez nous choukouya que lui il aime manger là c'est ça qui a tué son prophète à cause du petit morceau de mouton roti que j'ai mangé à Caïba mais maintenant mais maintenant cela m'a déjà coupé mon naote cela m'a déjà coupé mon naote donc voilà comment Allah Allah dit si il est un fort protraite on va laisser de la main droite Allah n'a pas dit on va couper sa tête nous on va couper ses pieds mais on va couper son naote et c'est comme ça il est mort il y a encore d'autres différences qu'on va parler il y a un peu du temps il y en a encore voilà comment il est mort donc on comprit que Allah même a prouvé que Moabé était un faux prophète maintenant tout ce qu'il a dit là on l'est à on les avait mangé on a fait ça qu'elle pourrait être tué il n'est pas une innovation avant lui qu'il a été tué par poison c'est le seul qui est mort par poison maintenant il dit qu'il n'est pas mort sur le chanel l'autre est mort oui il a torturé les gens il a fait du mal donc s'il met tous les gens ça sera trop facile Allah on va voir qu'il y a Allah mais pourquoi ça que Allah même c'est un démon c'est un dédiable mais quand même parce qu'il a dit souvent il dit des choses qui sont vraies il dit que c'est comme ça on va le tuer il faut qu'il mette mais s'il n'a rien pour la con il va en témoignage que son naote est coupée on ne va pas savoir ça pour que le référentiel qu'on a soit vrai il faut qu'il mette littéralement comme ça donc Mohamed selon ça moi même c'est un faux prophète selon ses enseignements c'est un faux prophète et selon ses prophéties c'est un faux prophète surtout les proches voilà merci merci frère Thierry c'est à vous cher Kali vous avez le privilège de conclure cette question c'est fini merci il finit maintenant je vais donner mes contacts c'est très important oui on ne manquera pas ok merci d'accord vous nous direz alors le mot de fin frère Thierry d'accord il estime ce qu'il estime vous qu'est-ce que vous dites je dis tout simplement que comme je l'ai dit ici qu'il soit honnête il a eu un passage au coranique qui creusait sa propre tombe lui-même sa lame terre pas à trois mètres du sol au moins cinq mille mètres la sourate 69 verset la sourate 69 qui m'est née là écoutez bien verset 44 elle a dit s'il avait forgé quelques mensonges qu'il nous avait attribué nous le pouvoir le puré de la majesté nous l'aurons saisi de la main droite ensuite nous lui aurions tranché la gorge ici c'est Allah qui dit écoute ici c'est Allah qui dit nous l'aurons saisi de la main droite ensuite nous ça veut dire que c'est Dieu lui-même qui va se charger c'est Dieu qui se charge quand Dieu révèle pourquoi vous voulez tu veux dire c'est Dieu lui-même qui va se charger d'accomplir cette mission au caïman la dame juivela elle est Dieu non mais tu sais tu ne le comprends pas la dame juivela elle est Dieu ça c'est l'un de deux de deux de deux de deux la dame juivela elle n'est pas Dieu et quand on peut retrancher la horte ça nécessite un instrument c'est à l'instant T ça veut dire qu'au moment où il manque écoutez comment la dame lui a donné le poison aujourd'hui c'est quelques années après que le poison va agir ça veut dire que c'est quand il mourait qu'il a menti parce qu'elle a dit que s'il manque ça veut dire à l'instant où il manque ça ne passe pas elle n'est pas pour autant bon la femme là elle est venue elle a dit j'étais empoisonnée pour vérifier si tu es vraiment le messager du Dieu et à l'instant le poison n'a pas eu effet sur lui puisqu'il y a un de ses compagnons qui a mangé la même gueule et qui est mort à l'instant à l'instant ça n'a pas eu effet sur lui mais maintenant toute la période est là il n'a pas menti parce que dans le verset coranique c'est s'il manque ça dit que dès qu'ils sont un mensonge là on tranche sa offre on tranche sa offre ils n'ont pas compris le verset il parle maintenant de tuer mais s'il faut parler des versets qui demandent de tuer dans la Bible on ne sait on ne peut même pas finir cette émission on ne peut même pas finir cette émission le livre d'Ézéchiel Ézéchiel chapitre 9 à partir du verset 4 au verset 7 Ézéchiel chapitre 9 du verset 4 au verset 7 il est écrit l'Éternel lui dit passe au milieu de la ville au milieu de Jérusalem et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent verset 5 et à mes oreilles il dit aux autres passez auprès de lui passez auprès de lui passez après lui pardon dans la ville et frappez que mon oeil ne soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde frappez que mon oeil soit sans pitié et n'ayez point de miséricorde verset 6 verset 6 madame Ézéchiel chapitre 9 verset 6 tuer détruiser c'est l'Éternel qui dit tuer détruiser les vieillards 1 les jeunes hommes 2 les vierges je ne sais pas à qui les vierges on va aller voir les vierges c'est qui les vierges Dieu demande de tuer les vierges dans la bible les enfants et les femmes dans la bible les enfants Dieu demande de tuer tuer les enfants et les femmes mais n'approchez pas de quiconque aura su la marque sur lui la marque et commencez par mon sanctuaire donc il dit que s'il faut parler des atrocités publiques on ne sera fini mais ce n'est pas nos objectifs mon objectif ici ce n'est pas de dénigrer un livre ou une religion mon objectif c'est d'ouvrir les esprits des gens vous allez constater que tout le long du débat je n'ai insulté ni le coran ni la bible ni les chrétiens ni le christianisme j'ai apporté les versets coraniques et les versets bibliques maintenant ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos merci ceux qui nous écoutent vont faire la synthèse de nos propos avant de nous séparer vous voudriez donner vos contacts si des personnes ont d'autres questions à vous poser au studio ils font comment s'il y a des gens qui nous appellent comme depuis ils nous appellent pour nous pratiquer pour pouvoir pour ce qu'il a dit il n'a pas envoyé les pleuves depuis si on m'amène je vais donner son numéro lui-même on l'appelait depuis on m'appelle pour dire tu vas pas trop je vais donner ton contact depuis deux jours je vais donner mon contact non ? alors nos contacts ici au Cameroun il dit qu'il n'est pas ici depuis deux jours c'est moi qui donne mon contact est-ce qu'il y a un problème ? donc ton contact c'est compliqué je vais parler 691 prenez mon contact 691 parce qu'il y a le temps 691 6702 6702 02444 je donne le whatsapp et puis il y a 22 mon contact 677 677 23 23 22 22 95 95 tu vois le passé ne prend pas mon contact je sais qu'il prend mon contact je sais que tu prends 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 mon contact toi moi on va causer j'ai dit viens manger chez toi ça va y a pas de problème pour moi est-ce que tu m'invites donne d'abord ton contact alors mon contact mon contact mon contact qu'on peut atteindre naturellement ici au Cameroun pendant que nous sommes là nous sommes là pour un mois c'est le 659 659 29 29 63 63 85 85 659 659 29 63 63 86 86 notre nouveau sang qui est international partout on peut nous joindre c'est le plus 225 225 07 07 77 77 23 76 76 51 51 plus 225 225 07 77 77 23 73 76 51 voilà messieurs j'ai dit beaucoup merci à mes frères qui sont lancés Noès et moi c'est l'infographie internationale et qu'on publie qu'à la caméra le frère c'est un autre page facebook et notre chaîne youtube c'est le même nom c'est les émissiers de la parole du seigneur jésus-christ tout ce que nous faisons comme nous avons mis à toi là tout ce que nous faisons toujours c'est là toujours un directeur sur notre page facebook et notre chaîne youtube qui est le même nom c'est le même nom les émissiers de la parole du seigneur jésus-christ je suis ce que nous aiment bénisse je suis ce que nous aiment bénisse je suis ce que nous aiment bénisse je suis ce que je suis ce que nous aiment bénisse je suis ce que nous aiment bénisse je suis ce que nous aiment bénisse Monsieur ici chez toi et que nous a béni de ta femme montre au Instagram Châle Très bien chers auditeurs merci de nous avoir écoutés merci au frère Thierry et son équipe merci Chakali merci Merci à la technique à Emmanuel Iloga prochain rendez-vous c'est demain on se retrouve demain oui le thème c'est est-ce que jésus christ est-il dieu dans la divinité de jésus christ est-il dieu c'est ça le thème de demain voilà très bien chers auditeurs vous prenez rendez-vous ça va être un autre match assez chaud jésus est-il dieu ou la divinité de jésus christ c'est sur cette question centrale que nous allons nous retrouver demain sur d'un avis c'est fait 98.0 de 14h à 16h pour arbitrer ce débat j'étais marque jacquille djelbo non vraiment tu as assuré est-ce qu'elle est mariée est-ce qu'il faut la regarder comme ça mon frère non 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 non